Nous leur avons laissé une chance, une chance d'arriver pour vivre le début de cet après-midi, de cette séquence de deux heures qui va être dédiée à la mobilité ou comment l'hydrogène se déploie sur tout le territoire. Les symboles sont importants, les couleurs un peu moins depuis ce matin, donc on va oublier les couleurs, mais les actes comptent, que ce soit dans les rues de Pau, vous avez un exemple devant le Palais-Beaumont, un autre derrière, que ce soit un véhicule plutôt de sport ou un bus, et que ce soit aussi, et c'était symbolique, mais ça a eu une portée mondiale lors des 24 heures du Mans avec la présentation du véhicule H24 et de sa grande sœur Green GT de 44 tonnes. Alors là, on ne parle pas de bus, on parle carrément de camions hydrogènes qui étaient présentés en avant-première mondiale. C'est sûr qu'on va parler, on pourrait parler des mobilités, des innovations de rupture, mais pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à 2050, il sera sans doute nécessaire de s'intéresser à toute la filière de la mobilité et de faire appel à de l'hydrogène pour décarboner aussi d'autres secteurs de l'économie en lien avec la mobilité. Vous allez le voir lors de cette séquence de deux heures, la question de la poule et de l'œuf va se poser. Tout ne peut pas être fait en même temps, c'est compliqué, il faut trouver des financements, il faut trouver des acteurs dans les projets pour soutenir les efforts et donc on va commencer par ce qui parfois peut faire défaut, que ce soit dans l'aéronautique et on l'a vu dernièrement à l'Aérospace Valley pour nos avions. Il va falloir avoir des espaces de recharge. Si c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour les bus, c'est vrai pour tout transport qui nécessiterait, notamment pour l'industrie, d'avoir de la recharge. Alors pour cette thématique autour des mobilités, nous allons la scinder en trois. D'abord, parler des infrastructures et notamment de la recharge, puis partir sur les mobilités. Ils seront cinq, ils vont enchaîner au format pitch, mais quand même avec beaucoup d'informations, ce qu'ils souhaitent nous proposer comme innovation ou rupture dans les façons de faire et les usages. Et enfin, nous aurons un focus sur le ferroviaire. Le ferroviaire qui, vous le verrez, a laissé passer les plâtres et est en train d'arriver maintenant dans du très concret, dans des développements qui font que ce n'est plus un projet, mais réellement des réalisations. Alors sur cette première séquence, je vais appeler trois intervenants qui sont les suivants. Elles se préparent. Applaudissez-les, 16 heures, on se donne de l'énergie. On est dans le secteur, c'est le secteur qui veut ça, donc il n'y a aucun problème. Les micros sont devant vous, les bouteilles sont ouvertes. Je vais prendre la lumière sur scène ici. Alors normalement, vous l'avez devant, monsieur. Vous pourrez la voir. Vous avez à l'écran les différentes personnes qui vont intervenir cet après-midi. Et donc, monsieur Kovacs, vice-président délégué à l'environnement, à l'écologie positive de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons commencer avec vous. Bonjour. En préambule, on a beaucoup parlé justement de l'importance d'avoir un terreau qui permet l'installation de l'hydrogène, en tout cas qui donne le la à de possibles usages. Vous, ça tombe bien. Vous êtes dans une région très industrielle, top industrielle. Donc, sous quel format et notamment le projet de Zero Emission Valley prend forme et a pris forme ces derniers mois pour votre région, vu que c'est vous qui êtes finalement la personne la mieux placée pour en parler aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas tout à fait ces derniers mois, ces dernières années. C'est ça, on parle en années. Oui, la stratégie hydrogène a été voulue par le président Laurent Wauquiez depuis, en fait, 2017. Partant du principe, si on peut activer les slides, pardon, j'appuie sur le vert. Là, celui-ci. Très bien, voilà. Partant du principe que pour décarboner à la fois l'industrie et les mobilités, l'hydrogène est un élément essentiel. Nous sommes, comme vous l'avez dit, la première région industrielle de France, que nous avons la chance de compter sur nos territoires 154 entreprises engagées dans la filière hydrogène, dont une vingtaine à 100% dans la filière hydrogène. Que nous comptons trois pôles de compétitivité, plus de 40 centres de recherche, dont le CEA, qui est à l'origine d'un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs, qui sont présentes ici. Et je veux les remercier. Et puis, un certain nombre d'entreprises de la filière importante, comme Attaway, HRS, GCK, McPhee ou Symbio. Donc, on a, bien évidemment, un terrain propice, une volonté politique et un terrain propice, bien évidemment, et j'oublie Michelin. J'en oublie aussi d'autres. Pardon, Valérie. Mais Michelin, je le citais plus tard. Alors, juste pour la parenthèse, parce que ça ne reste pas sur scène, Valérie Bouillon-Delport, évidemment, première vice-présidente de France Hydrogène. On a eu les paroles d'Hydrogène Europe ce matin. Vous étiez la présidente en amont. Mais vous travaillez aussi, et vous êtes, si M. Kovacs est M. Hydrogène pour la région, vous êtes en charge de l'hydrogène pour Michelin, d'où cet oubli qui, évidemment, fait... Bon, rétonne. C'était une petite plaisanterie entre nous. J'ai vu passer. N'hésitez pas. C'est vrai que je pense à Michelin tous les jours. Et pas à l'air liquide. Et ça continue. Non, non, s'il vous plaît. Ne lancez pas les plis comme ça. Ça va être difficile. C'est toujours difficile de citer d'un certain nombre d'entreprises, parce que celles que vous ne citez pas vous le font remarquer. Restons dans la concision, la précision. Et pour vos voisins, vous pouvez intervenir aussi. N'hésitez pas si vous avez des compléments ou peut-être des questions, tout simplement, pour M. Kovacs. Ce sera avec plaisir. Donc, on part d'une volonté, d'un terreau. Une stratégie qui a été adoptée en juillet 2020 et qui tourne autour de quatre axes, avec, bien évidemment, le déploiement du marché, l'usage mobilité avec Zero Emission Valley. On va y venir justement pour parler mobilité et puis également l'industrie. On agit également comme l'animateur, coordinateur de l'ensemble de ces entreprises où nous faisons tasque force pour aller chercher des financements, soit auprès de l'ADEME, soit auprès de l'Union européenne. Un axe aussi au soutien à la recherche, à l'industrie. J'ai dit ces 40 structures de recherche, dont le CEA, qui avait travaillé en priorité sur les piles, ce qui a donné naissance à Symbio. Et c'est une très belle, très belle réussite. On pourrait aussi parler de Genvia, Genvia avec les électrolyseurs à haute température. Donc, des réussites grâce à ces centres de recherche. Et puis, une structuration également de la filière et de son développement avec toute la chaîne de valeurs. Un travail aussi sur les compétences, sur la formation. Symbio Académie, par exemple, parce qu'il va falloir former les personnels à ces métiers, des métiers du futur pour accompagner cette révolution qui est en marche, celle de l'hydrogène. Et puis, l'intensification aussi des coopérations européennes et internationales. Nous avons un bureau à Bruxelles. Nous avons été à la création du partenariat S3 Hydrogène Vallée en 2019, avec d'autres régions comme la région Normandie, par exemple. La création du pilier régional d'Hydrogène Europe. Et nous sommes aujourd'hui membres du comité stratégique de l'Alliance européenne pour l'hydrogène. Pardon. Voilà. L'écosystème régional. Vous parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf, l'œuf qui fait la poule ? Cette stratégie, elle intègre l'hydrogène dans sa globalité. Il faut produire. Il faut pouvoir transporter. Il faut pouvoir stocker. Il faut pouvoir distribuer. Il faut pouvoir développer les usages. C'est le schéma que vous avez ici avec les différents intervenants au sein de... Mais je vais accélérer du coup parce que je vois que visiblement, je dépasse. C'est cette chaîne que vous voyez là où notre stratégie vraiment part de la production jusqu'à l'usage et en n'oubliant rien. Quand je dis que c'est propice, on avait un atelier tout à l'heure. L'entreprise Store Energy avec ce projet Hipster. On a trois des quatre cavités salines en région Vernon Hall qui vont nous permettre de stocker de l'hydrogène en quantité. Et donc, c'est aussi un atout pour notre territoire. Alors, le projet sur la mobilité, le projet Zero Mission Valley, c'est un projet que nous avons présenté devant les instances européennes. C'était un projet lancé en 2018 qui a dû s'adapter parce qu'on a connu entre temps quand même le Covid. On a des véhicules légers qui étaient produits qui ne sont plus produits. On a des véhicules utilitaires qui ont mis aussi un peu de temps à venir sur le marché. Ce projet consiste en le déploiement de près de 20 stations de distribution d'hydrogène entre 350 et 700 bar. Je reviendrai là-dessus dans le cadre du projet Impulsion qui est vraiment une concrétisation, un des éléments essentiels de Zero Emission Valley. Des électrolyseurs également capables de produire de l'hydrogène renouvelable. L'autre atout aussi de notre région, c'est la présence de l'hydroélectricité qui fait que nous avons une région qui, en termes d'énergie renouvelable, parce qu'on parle d'hydrogène vert, bien évidemment, ou d'hydrogène décarboné avec les centrales nucléaires. Et nous avons aussi, bien évidemment, cette capacité de production de NR et d'énergie nucléaire. Zero Emission Valley, c'est aujourd'hui, c'était à l'origine un peu plus de véhicules. On a adapté la voilure. Ce sont plus de 400 véhicules légers subventionnés. Ce sont des véhicules utilitaires légers, 350, et des berlines pour notamment les taxis, puisque l'hydrogène est une solution pour la mobilité, la mobilité également intensive. Et puis sur les véhicules lourds, ce sont des cars de la région que nous commandons. Ce sont aussi des cars qu'achètent les autres autorités organisatrices de mobilité, des intercommunalités par exemple, qui bénéficient de subventions dans le cadre d'un projet ADEM. C'est une station de train région, puisque nous, Carole Delguer en a parlé ce matin, nous faisons partie de ces quatre régions qui sont parties pour développer le train à hydrogène sur deux lignes, notamment Moulin-Clairmont-Brioude et Lyon-Rouanne-Clairmont-Ferrand, avec une mise en service attendue pour 2026. Et puis, pour être très complet, le projet ZEV, c'est quand même un budget initial de 50 millions d'euros, et aujourd'hui de 86 millions d'euros, avec des subventions de l'Union Européenne, de l'ADEME, et puis 15 millions d'euros de fonds propres de la région. Et l'un des piliers de ce développement de Zero Mission Valley, c'est cette société qu'on appelle Impulsion. C'est un cas un peu unique, un partenariat public-privé, entre la région Vernon-Alpes, qui est l'actionnaire majoritaire, 33%, avec deux grands industriels, Michelin et Engie. C'est maintenant qu'il faut intervenir, cher Valérie. La Banque des Territoires et le Crédit Agricole, c'est le déploiement d'une vingtaine de stations sur la région Vernon-Alpes. Mais là, on ne parle plus de projet, parce qu'en réalité, on a trois stations qui sont en fonctionnement. Vous les voyez sur la carte, mais moi, du coup, je suis un peu loin. Donc, c'est Chambéry, Moutier et Lyon-Saint-Priès qui fonctionnent aujourd'hui. C'est la livraison de trois stations supplémentaires. Et vous voyez bien que c'est réparti sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont trois stations qui vont être livrées d'ici fin 2023. Le 5 juillet, nous inaugurons avec le président Laurent Wauquiez la station Clermont-Ferrand, à Gravenche. Celle de Lyon-Vénitieux est attendue pour septembre et celle de Grenoble-Saint-Égrève pour octobre ou novembre. Et nous avons six stations qui sont commandées actuellement, qui devraient être donc déployées prochainement 2024-2025. Lyon-Saint-Exupéry, Annecy, Salès-sur-Sanne, Valence, Obna, Malataverne et des stations qui sont encore en projet sur Cournon, Saint-Etienne, Albertville, Modane, Rériaux. Et donc là, on voit sur cette carte un déploiement effectif. On n'est plus là dans le projet, on n'est plus dans le futur. On est vraiment dans ce qui est aujourd'hui concret avec des véhicules qui vont être livrés, qui pourront s'avitailler sur ces stations prochainement. Merci beaucoup. Une question pour vous, Valérie Bouillon-Delport, rapidement, par rapport à ce qu'on entend sur là aujourd'hui et par rapport à des retours que j'ai eus sur la pause déjeuner. On m'a dit que c'est incroyable. D'année en année, il y a plus d'acteurs, il y a vraiment une effervescence de la filière. Là, on prend le temps encore de nommer les stations. Est-ce qu'on en est là ? C'est-à-dire qu'au niveau français, est-ce qu'on en est encore à nommer les stations de recharge ? Et est-ce que c'est pour l'instant ? Il faut bien commencer, il faut bien démarrer, faire la démarche. Mais est-ce qu'on pourrait quasiment toutes les nommer si on avait deux heures ? Je ne vois pas où est le problème. Aujourd'hui, tous ces petits succès, il faut les célébrer. On en est quand même... Hier, on fêtait 25 ans de France Hydrogène. On a pris le temps de célébrer chacun des jalons de cette association. Et moi, je me rappelle, en 2015, quand on a œuvré pour sortir une stratégie sur la mobilité nationale, on n'était pas nombreux. Donc oui, merci à chacun de vos efforts, parce qu'on sait que c'est difficile de sortir des stations hydrogènes. On sait que c'est difficile de trouver le foncier. On sait que c'est difficile d'aller vers le commissioning, de boucler les dossiers de financement et que tout cela, ça mérite de les nommer une par une. Et je suis désolée, on n'a pas deux heures pour le faire. Est-ce qu'on peut les applaudir, ces stations ? Allez, tous ensemble, la filière. Petite précision. Alors, deux heures, on le ferait un peu plus rapidement. Deux heures, aujourd'hui, vous avez 58 stations pour les véhicules légers, les bus, et une pour les poids lourds qui sont en opération. Vous en avez un peu moins d'une trentaine qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Et vous en avez de nombreux autres qui sont déjà programmés. On a un certain nombre de plans de financement à l'échelle européenne, à l'échelle française, qui aident aussi au développement de ces stations. Thierry l'a fait justement remarquer. Le projet Zero Emission Valley, ce qui a permis de mettre le pied à l'étrier, ça a été ce projet du CEF, Connecting Europe Facilities, qui a finalement mis tout le monde sous tension dans un délai de temps très court et qui a permis de sortir, avant toutes les élaborations de stratégies, un projet de station. L'Occitanie avait fait pareil également. Donc c'est important aussi d'avoir cette visibilité. Et on parlera tout à l'heure du schéma qu'on a mis en place. Tout à fait. Alors quand on parle d'exemplarité, quand l'exemple est important, on peut évidemment donner la parole à votre voisin, Nathanel Sueur. Vous êtes business developer hydrogène énergie chez Air Liquide. Vous, pareil, ce rôle, en anglais on dit rôle modèle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des exemples, il faut les mettre à l'honneur. Vous, c'est le projet RISE. Est-ce que vous pouvez nous redonner les contours de ce projet qui est souvent donné comme exemple ? Oui, bien sûr. Donc je vais changer un petit peu de région et passer un peu plus au sud. On descend un petit peu. Je vais vous partager quelques éléments sur l'avancée de nos projets. Donc, merci. Sur l'avancée de nos projets pour le développement de la mobilité poids lourd, hydrogène, donc en région sud, pour un seul peu Côte d'Azur, et en particulier de l'écosystème complet d'acteurs que l'on a fédéré pour amener à bien ce projet. Tout d'abord, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Air Liquide. Si ce n'est pas le cas, Air Liquide, on s'est lancé sur l'hydrogène depuis plus de 60 ans, avec notamment des premiers projets sur le spatial et la fourniture d'hydrogène pour les programmes Ariane. On a développé une expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène, depuis la production jusqu'au transport et la distribution. Et aujourd'hui, on est vraiment engagé sur le développement de la filière hydrogène bas carbone et renouvelable, avec un plan d'investissement massif au niveau mondial, pour d'une part décarboner l'industrie, et en particulier avec le développement de gros projets de production d'hydrogène bas carbone et renouvelable dans les grands bassins industriels, et d'autre part, de développer cette filière hydrogène mobilité, et en particulier pour la filière mobilité poids lourd. Et donc, hier, pour exemple, j'étais avec des personnes d'Air Liquide, mais dans le Saint-Quantinois, avec Xavier Bertrand, et des gens qui nous ont parlé de constellations. Parce que dans l'espace, le CNES présentait des constellations qui permettent justement de donner accès, et je crois que vous, c'est un peu la même idée, c'est faire autour d'Air Liquide des constellations d'acteurs pour pouvoir servir, et là vous allez nous donner plus de détails, de servir de l'industrie. Exactement, l'idée c'est vraiment de fédérer tous les acteurs sur toute la chaîne pour l'hydrogène. Donc les projets qu'on a lancés en région sud s'inscrivent exactement dans cette dynamique, et en particulier de faire le lien aussi avec l'activité industrielle dans ces grandes zones industrielles. Donc en région sud, on a développé des projets en plusieurs phases. Donc en fait, on a lancé un premier projet il y a maintenant 3-4 ans, le projet AyaMed, qui était le premier écosystème mobilité poids lourd sur le sud, qui a vu le développement d'une première station dédiée poids lourd à Fosse-sur-Mer. Donc la station aujourd'hui est construite, elle a été démarrée, elle sera inaugurée très prochainement, et les premiers poids lourds hydrogènes seront déployés d'ici la fin de l'année. Et donc dans la lignée de ce premier projet, on a développé un deuxième projet, donc le projet RISE, qu'on a lancé en 2021, qui vise vraiment à poursuivre le déploiement des poids lourds hydrogènes sur des flottes plus larges, passer de quelques unités à plusieurs dizaines, on voit ici une cinquantaine de poids lourds. Et en parallèle de ce déploiement, d'également poursuivre le maillage du territoire avec des stations hydrogènes sur les principales zones logistiques, afin de vraiment mailler le territoire. Donc le projet RISE, c'est un vrai projet d'écosystème, donc on y retrouve les acteurs sur toute la chaîne, vous les voyez sur la planche derrière moi. Donc on a des industriels, et en particulier un industriel qui est moine, qui est un partenaire historique d'air liquide sur le territoire de fausses sur mer. Cet acteur a un procédé industriel dans lequel de l'hydrogène fatal est coproduit par électrolyse. Et donc Air Liquide, on vient valoriser cet hydrogène, le conditionner, le comprimer, et le distribuer jusqu'aux utilisateurs finaux via le développement des stations hydrogènes. Et on a aussi chez Air Liquide la particularité d'avoir une entité dédiée sur la technologie des stations, et en particulier sur le développement des stations pour les stations haute capacité pour les poids lourds. Sur les acteurs qu'on voit à l'écran, est-ce que là on est sur les acteurs, on va dire milieu de projet, fin de projet, après les primos signants, ceux qui ont signé en premier, ou est-ce que vous aviez déjà quasiment la totalité de ces acteurs au moment de lancer le projet ? Alors c'est des projets qui se font en plusieurs phases. En fait on a lancé cette première phase en 2021, qui a été notamment soumis au dernier rappel à projet ADEME Écosystème Territorio-Hydrogène. Donc dans le cadre de ce dossier qu'on a déposé, on a embarqué un grand nombre d'acteurs, en fait tous les acteurs que vous voyez sur cette diapo, pour d'une part s'assurer du déploiement des stations, sur des stations qui sont portées par Air Liquide. En parallèle, on a un partenariat avec un constructeur, en l'occurrence Civeco, qui s'est engagé à déployer une cinquantaine de camions d'ici 2025 dans le cadre du projet. Et côté transport, on a inclus un grand nombre d'acteurs, de transporteurs et chargeurs, qui sont vraiment des acteurs clés pour le lancement de ce type de projet. Alors qu'est-ce qui fait que ce type d'acteurs s'engage aujourd'hui dans de tels projets ? Je dirais qu'il y a trois éléments clés. D'une part, tous les transporteurs aujourd'hui ont un besoin de décarboner leur flotte de transport. Et aujourd'hui, ils voient l'hydrogène comme une des solutions incontournables pour la décarbonation de leur flotte. Et en particulier sur les applications plutôt de longue distance. Donc ils ont vraiment cette volonté d'accélérer et de se lancer sur cette nouvelle technologie, sur l'hydrogène. Ensuite, on parlait du sujet de la poule et de l'œuf. Donc ce partenariat qu'on a entre Air Liquide et Iveco pour s'assurer de la coordination des déploiements entre les stations et les véhicules est vraiment capital aujourd'hui. Donc c'est un des éléments clés qui fait le succès de ces premiers projets. Voilà, il faut que les constructeurs soient certains qu'il y ait des stations dans les zones où ils vont déployer leurs véhicules. Et ils déploient aussi toute la partie derrière assistance et tout le réseau de maintenance qui est associé. Et nous aussi, porteurs de projets, d'infrastructures, on a besoin aussi d'être confiants sur le fait qu'il y aura des camions pour venir se charger aux stations. Et enfin, le dernier élément important dans ces projets, c'est ce duo transporteur-chargeur et ces partenariats qui sont montés entre ces deux types d'acteurs. Donc on retrouve des acteurs de la grande distribution, des gros acteurs au niveau régional et au niveau français. Et in fine, ce sont ce type d'acteurs qu'il faut embarquer puisque ce sont eux les donneurs d'ordre qui vont pousser les transporteurs aussi à se lancer dans les projets. Oui, qui finalement retirent les termes de test, proof of concept. Là, ce sera du très concret. Ils vont faire du run, ils vont faire vraiment de l'activité normale pour eux et pas quelque chose d'expérimental. Voilà, les camions seront utilisés en conditions réelles d'opération. Donc sur des flux, alors aujourd'hui plutôt régionaux puisque le maillage des stations est en cours, mais on n'a pas encore suffisamment de stations pour pouvoir leur permettre de traverser la France ou l'Europe. Ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, le projet, donc on a été lauréat de cette première phase de dépôt ADEME, donc avec une première station d'une capacité de 2 tonnes jour située à Salon de Provence sur un axe routier majeur qui sera déployé d'ici 2025, donc en partenariat avec tous les acteurs que vous voyez ici. et on continue aujourd'hui à déployer cet écosystème avec plus de stations qui seront déployées dans les années à venir et également à intégrer de nouveaux partenaires, transporteurs, chargeurs qui souhaitent s'engager sur nos projets. Et finalement, ça va les attirer de voir ces succès, ces réalisations et donc traverser la France, traverser l'Europe. Valérie Bouillon-Delleporte, première vice-présidente de France Hydrogène et je disais, vous supervisez les sujets de mobilité chez France Hydrogène. Vous êtes aussi la directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin, donc ces questions, évidemment, elles vous préoccupent, mais en tout cas, elles vous enthousiasment, parce que moi, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme dans vos paroles en préparant cette séquence. Quel est le schéma directeur et quelle est la vision portée et à réaliser de France Hydrogène pour ces membres et pour les personnes qu'on retrouve aujourd'hui à Pau ? Alors, on s'est rendu compte que sur la base des différentes initiatives, on voit avec Zero Mission Valley en Auvergne-Rhône-Alpes, on a vu ce matin avec Corridor H2 en Occitanie, avec Air Liquide sur la région sud, on voit qu'il y a une multiplication des initiatives, que ce soit sur les véhicules utilitaires professionnels, les taxis et également les camions. Donc, à un moment donné, la question, c'est avant de traverser la France et de connecter différents pays européens, c'est déjà de se dire comment on peut avoir un maillage qui fonctionne à l'échelle de l'Europe, sachant que vous avez quand même un certain nombre de réglementations, la FIRE en étant une, qui vont amener un certain nombre de contraintes sur les différents États membres pour s'équiper d'infrastructures de recharge, que ce soit au niveau du biogaz, des bandes de recharge pour véhicules électriques et batteries ou de stations hydrogènes. Et donc est née l'idée d'une initiative conjointe, France Hydrogène, PFA, donc PFA, c'est la plateforme des filières automobiles, et puis également avec un centre de recherche laboratoire IRT Systemics, de se dire essayons de construire un schéma de modélisation, une sorte de schéma directeur pour identifier où doivent être les stations hydrogènes. Donc on est parti sur un certain nombre d'hypothèses. Donc on a dissocié véhicules légers d'un côté, véhicules lourds de l'autre, toujours à destination plus tôt jusqu'en 2026 et même au-delà, viser les usages professionnels, mais avec un certain nombre de contraintes qui étaient de dire il faut que les stations aient un modèle économique, donc il faut déjà qu'on garantisse ou qu'on identifie un parc permettant 50% de taux d'usage des stations, donc ça élimine quand même un certain nombre de points sur la carte et on va partir sur des objectifs de parc partagés avec la plateforme de la PFA. 50 000, un parc véhicule circulant de 50 000 VUL et véhicules légers à l'horizon 2026, fin 2026, début 2027, 341 000 à l'horizon 2030 et pour les camions on est plutôt sur 12 000, un peu moins de 12 000 poids lourds à l'horizon 2030. Avec là aussi un autre jeu de contraintes qui était de dire soyons réalistes si on prend les VUL et les VL on a quand même à faire face à ces zones à faible émission donc on se doute bien que la demande elle va particulièrement être forte dans ces zones là donc 80% du parc circulant et on a appliqué des mix de projections de véhicules hydrogènes qui nous ont été donnés par la filière donc 80% des véhicules iront d'abord jusqu'en 2026 dans ces zones là et ensuite plutôt jusqu'à 60% d'ici 2030. Sur ces véhicules on a estimé que la mobilité hydrogène va d'abord être beaucoup plus demandée par le transport de marchandises donc on est allé aussi sur les véhicules utilitaires légers de façon majoritaire. Et on a maillé le territoire sur une progression entre 2026 et 2030 vous voyez sur la carte on a 212 stations pour servir 50 000 véhicules en garantissant un off-take de 50% des stations on a des stations de 200 kg 400 kg 800 kg on arrive jusqu'à 2 tonnes. Pour les poids lourds on a une autre démarche là on s'est basé bien évidemment sur un certain nombre de chiffres qui nous ont été donnés par la filière mais on sait qu'un poids lourd il traverse aussi la France donc on a à peu près 40% des poids lourds qui sont des véhicules en transit on a également identifié plutôt des tracteurs que des porteurs 75% de tracteurs 25% de porteurs on s'est dit on a peut-être un peu mis la barre un peu haut que en deçà de 16 tonnes la batterie faisait tout à fait le job donc on s'est concentré plutôt sur le parc de véhicules supérieur à 16 tonnes et là on a un maillage de 168 stations à l'horizon 2030 qui est en phase avec l'AFIR sur un AFIR ambitieux c'est à dire avec des stations espacées de 100 km je vous rappelle que l'AFIR aujourd'hui on est plutôt sur un espacement entre deux stations exigées de 200 km et on a des stations qui elles commencent à 1 tonne 2 et vont jusqu'à 4 tonnes on a évité aussi on a forcé le modèle on a essayé d'éviter de mettre des stations de 4 tonnes en plein centre-ville parce qu'on sait que ça sera un petit peu compliqué à mettre en oeuvre donc ça c'est la phase 1 cette phase 1 elle donne un schéma de modélisation qui sur la base d'usage donc on ne part pas de volonté de production d'hydrogène sur la base d'usage d'un parc circulant voilà idéalement où les stations doivent être situées avec un modèle économique qui percole on est dans la phase 2 la phase 2 c'est on va se confronter à la réalité la réalité c'est toutes les stations déjà déployées tous les projets de stations déjà financés toutes les régions qui ont elles-mêmes un peu des schémas directeurs de déploiement de ces stations pour faire correspondre le plan directeur la réalité des projections et ça alors on pensait le faire avant l'été mais peut-être on apprend un petit peu de retard mais probablement au plus tard à la rentrée on aura un schéma complet qui prend ces je dirais contraintes à la fois fonctionnelles et structurelles du modèle qui les a confrontées à la réalité du terrain avec un schéma directeur qui permet de dire aussi aux différents ministères la FIRE vous impose un minimum de 68 stations à l'échelle nationale donc autant vous dire qu'on ne va pas loin avec une partie à peu près 26 stations sur les grands axes et le reste sur ce qu'on appelle les nœuds urbains c'est un minimum si vous voulez que ça fonctionne si vous voulez avoir une industrie si vous voulez pouvoir servir un parc de 50 000 véhicules à l'horizon fin 2026 début 2027 il faudra à minima 212 stations avec un modèle économique qui marche et est-ce qu'au niveau des volontés de la vision de l'Etat ou des personnes qui financent est-ce qu'on entend parfois que justement l'électrique l'hydrogène on ne pourra pas faire les deux il faudra faire des choix est-ce qu'au niveau j'ai envie de dire le mot lobby quand même des tensions positives que vous pouvez faire remonter aux personnes qui vont porter ces projets et aussi il y a autant de territoires à convaincre que finalement il faut faire ce maillage est-ce qu'on part sur quelque chose où il y a effectivement un match entre les deux ou on peut faire les deux en même temps en fait il commence à y avoir consensus c'est pas toujours facile mais on y travaille le consensus c'est qu'avec la batterie pour les usages professionnels on va dans le mur donc un certain nombre des usages ne pourront pas être couverts par la batterie je parle là aussi des véhicules légers il n'y a pas que les véhicules lourds et qu'on aura besoin de l'hydrogène comme technologie pour atteindre les objectifs de décarbonation la deuxième chose qui est vraiment pas intuitive c'est que financer une double infrastructure de recharge ça coûte moins cher vous allez me dire mais comment est-ce possible parce que c'est deux coûts différents mais non plusieurs études ont été faites à la fois par Hydrogen Council au niveau mondial par le Clean Hydrogen Partnership au niveau européen qui démontrent que quand vous introduisez un mix de 10% de véhicules hydrogènes que vous faites les stations qui correspondent à ces véhicules hydrogènes au total la facture pour les collectivités pour les états c'est 20% de moins en ayant des bornes de recharge batterie et des stations hydrogènes là aussi dernier point si on parle coût on oppose souvent le coût d'une borne de recharge électrique d'un superchargeur à une station hydrogène on ne compare pas la même chose il faut raisonner en coût au kilomètre délivré et même si vous avez un superchargeur un superchargeur si vous partez du principe qui peut recharger un véhicule toutes les 20 minutes donc sur une journée ça va faire à peu près 72 véhicules à condition que vous ayez des clients entre minuit et 5h du matin une station hydrogène c'est un plein pour un véhicule léger en 5 minutes maximum merci beaucoup au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes est-ce que c'est ce schéma ou en tout cas cette logique de maillage elle est évidente c'est quelque chose qui sera facile à soutenir et quelque chose qui sera j'ai entendu facile à financer parce que j'ai l'impression que ce sera évidemment pas obligatoire à 100% sur les épaules des régions mais l'apport des régions et l'aide des régions sera essentiel on est sur quelque chose d'émergent aujourd'hui vous disiez c'est pour pouvoir fêter les 20 ans de France Hydrogène très tranquille dans 10 ans c'est pour ça sauf que si on ne le fait pas on n'arrivera jamais à ça on n'a pas parlé il y a la question du coût aussi de sortie de l'hydrogène si on ne met pas de l'argent public pour entraîner la machine on n'arrivera pas à un modèle qui s'autofinance ce modèle là à 2030 c'est pas que du public ça ne sera pas que du public ça sera du privé aussi rencontrer Total Energy qui réfléchit aussi à la transformation de ces stations pour qu'elles soient multi énergie demain parce qu'ils anticipent bien que demain de toute manière ils ne vendront plus du carburant donc oui il faut qu'on tende vers ça parce que c'est fondé sur l'usage on ne décide pas d'installer des stations et ensuite on dit tiens il y a des véhicules qui vont venir on dit quel va être le développement du véhicule hydrogène qui vient en complément et pas en concurrence avec l'électricité et à partir de ce nombre de véhicules combien il nous faut-il de stations réparties sur l'ensemble du territoire pour pouvoir traverser celui-ci surtout qu'on a un territoire qui fait le lien entre le Nord-Europe et Sud-Europe et on voit bien nous valer du Rhône au Rhône-Alpes l'importance du déploiement donc de ces stations Merci beaucoup Un mot Nathanael pour peut-être juste nous dire un mot positif sur un des partenaires qu'on a vu tout à l'heure Iveco confiance ils vont venir sur scène dans quelques secondes est-ce que si c'était à refaire les yeux fermés ? Aujourd'hui on voit qu'il y a peu de constructeurs qui sont en capacité de déployer des poêles au hydrogène et Iveco est leader sur le développement de la technologie et qu'on est très contents de ce partenariat qu'on a étendu plus largement au niveau européen pour déployer des projets avec Iveco sur les autres zones aussi en France et ailleurs en Europe Donc les acteurs publics les acteurs privés qui s'engagent merci à tous les trois pour cette première séquence autour des mobilités encore du travail à fournir mais au moins le plan est donné la vision est affichée vous l'avez à l'écran et donc on a parlé de léger on a parlé de lourd et donc l'offre sur la route doit s'étoffer donc la mobilité routière hydrogène est dès maintenant accessible on en a parlé on va en entendre parler encore dans cette séquence j'invite sur scène Adrien Beaugrand responsable réglementation d'Iveco est-ce qu'il est là ? oui il est de l'autre côté bonjour David Holdebar CEO d'Ivia pour les flottes des collectivités Nicolas Patriarch le président de Pauberne Mobilité à Pau il est présent il est ici bonjour bonjour cher Nicolas Benoît Bleau le vice-président en charge de la gestion du projet hydrogène pour la vallée sud Grand Paris merci de me rejoindre et on va parler aussi avec Charline Ribérol chargée de projet hydrogène et territoire à la région Occitanie je crois que le gant a été jeté à Iveco il va falloir nous prouver c'est vous qui allez commencer ah ben c'est vous la transition ils ont parlé de vous ils vous ont tendu la perche ben déjà merci merci Air Liquide parce que j'ai eu un peu peur de la réponse là à la fin j'ai tremblé pour vous j'ai tremblé pour vous mais ça m'a rassuré ce sourire après était franc donc ça m'a rassuré donc je vais vous parler un peu des produits que nous allons lancer autour de l'hydrogène mais avant je voulais revenir sur 100 ans en arrière vous allez voir il n'y a pas grand chose en fait en fait entre 1930 et aujourd'hui on est dans l'ère du diesel pour les véhicules lourds que ça soit le transport de marchandises ou le transport de personnes c'est exclusivement du diesel ce n'est que très récemment finalement à cause des contraintes environnementales qu'on a lancé ces offres alternatives que sont le gaz les biodiesels l'électrique et enfin l'hydrogène donc on est passé d'un écosystème mono énergie vers un mix énergétique d'ailleurs Iveco en prône à fond le mix énergétique aujourd'hui dans cette phase de transition donc il y a quand même des contreparties c'est à dire que le fait d'être aujourd'hui dans un système mono énergie ça nous permettait de développer avec un seul bureau d'études une seule technologie aujourd'hui avec 5 technologies différentes c'est 5 fois plus de mise à contribution du bureau d'études sans compter les autres aspects réglementaires qui viennent se rajouter dessus il en est de même pour notre réseau de vente et notre réseau de réparation là aussi il faut faire une montée en compétence des gens qui travaillent qui vendent nos véhicules et qui les réparent c'est un souffle nouveau souffle entrepreneurial à l'interne un intrapreneurial dans les murs d'Iveco il faut tout réinventer il faut finalement recréer des microstructures qui vont se développer exactement et la formation joue un rôle prépondérant aujourd'hui dans cette transition en tout cas au sein de l'entreprise Iveco bien entendu au niveau des infrastructures on l'a vu aujourd'hui il va falloir avitailler tous ces véhicules qui ont une offre différente donc fini la pompe à gasoil on va trouver des pompes à hydrogène des pompes GNV des pompes biodiesel etc donc on va multiplier également les besoins d'infrastructures mais là où ça va être le plus compliqué ça va être pour le client finalement parce que le client lui il a une pensée à moyen terme ou à long terme quand il fait un investissement et aujourd'hui les décisions politiques on voit qu'elles sont très court termistes et une décision politique peut venir tout entraver dans un processus de décision donc c'est eux que je plains le plus finalement ce sont nos clients donc si je reviens à notre offre la dernière en date c'est l'hydrogène c'est ce qui nous intéresse tous aujourd'hui et je vais vous présenter quatre projets en commençant par un prototype qui a été dévoilé à Hannover en fin d'année l'année dernière au moment du lancement du e-dely donc le délit électrique le délit c'est notre gamme légère qui évolue entre 3 tonnes 5 et 7 tonnes 2 selon les configurations l'idée c'était de faire un prototype roulant pour montrer qu'on était capable finalement d'adapter facilement de l'hydrogène sur une chaîne cinématique connue en électrique donc aujourd'hui il n'y a pas du tout de date de commercialisation pour ce véhicule par contre ce véhicule a été homologué à titre individuel et il est roulant il va venir en France d'ailleurs faire des démonstrations et s'il y a un réel intérêt pour la technologie sur un vul il est fort à parier que demain il y aura des prises de commande pour ce type de véhicule on ne parle pas de business model derrière mais évidemment les offres seront intéressantes on en parlera juste après pour voir comment convaincre les clients oui d'ailleurs si je dois revenir sur deux avantages de ce vul par rapport à son petit frère ou son grand frère à batterie d'une part c'est l'autonomie là il a 350 km d'autonomie quand son frère à batterie a 200 km avec 3 batteries et les temps de rechargement 15 minutes là aussi un gros avantage pour le véhicule à hydrogène donc pour certains usages je pense qu'il a sa place deuxième prototype alors lui il a une date de commercialisation prévue pour 2025 donc c'est un bus puisque chez Iveco nous on a deux usines de fabrication en France donc là le bus hydrogène va être développé sur la base du bus électrique qui est produit dans une de nos usines et donc vous voyez les caractéristiques à droite et ça va s'accompagner également par la création d'un centre de recherche et développement autour de l'hydrogène pour les bus dans lequel on va retrouver des bancs spécifiques d'essais avec des chambres etc pour travailler sur l'optimisation des véhicules des bus à hydrogène troisième projet dans l'offre on n'est plus dans les prototypes on n'est plus dans les prototypes on fait des prises de commandes aujourd'hui on a le carnet de commandes qui est plein à craquer parce que comme l'a dit Air Liquide on est le premier des sept constructeurs poids lourds à présenter un projet donc c'est un tracteur 6-2 pour semi-remorque jusqu'à 25 tonnes de charge utile c'est peu ou prou ce qu'on est capable de proposer en diesel un petit peu moins mais on devrait s'améliorer et des autonomies qui nous permettent de faire du national avec des temps de rechargement qui finalement nous permettent même de faire du transeuropéen à condition bien entendu d'avoir les stations première livraison vous l'avez vu tout à l'heure avec l'Air Liquide les trois premières unités arrivent cette fin d'année et je finis avec un petit clin d'oeil puisqu'on est en face des Pyrénées on a développé avec Prinote donc un constructeur de dameuses l'intégration de notre moteur alors FPT c'est Fiat Powertrain ça appartient au groupe Iveco c'est un moteur qui équipe nos camions en version diesel mais il a la particularité d'être modulaire c'est à dire qu'on est capable de changer environ 20% du moteur la segmentation les pistons etc pour le transformer d'une version diesel à une version gaz à une version hydrogène donc là on est dans une version hydrogène et ça prend tout son sens sur une dameuse pour plusieurs raisons la première c'est que les stations de France se sont engagées pour 2037 à une neutralité carbone en zone de montagne on considère que les conditions climatiques sont extrêmes et c'est typiquement un usage dans lequel la batterie n'aurait pas sa place d'une part à cause des conditions climatiques et d'autre part par rapport à l'énergie qui est demandée pour le travail de la neige toujours chercher les usages les plus précis qui correspondent à ce que peut apporter la technologie exactement le diesel c'est fini il va falloir travailler justement avec les usages et les solutions les énergies qui vont derrière et je crois que j'en ai terminé je crois que c'est fini aussi on va vous remercier et passer tout de suite la parole à votre voisin alors un nom peut-être un peu moins connu qu'Iveco on va se le dire cher David Holderbar vous êtes président depuis deux ans et depuis la création d'Ivia vous avez fait toute votre carrière chez Renault Dissane ingénierie conception vous êtes passé à la fabrication et surtout vous l'avez fait partout dans le monde pour ce grand groupe et vous relevez le défi un défi particulier vous allez nous l'expliquer de faire finalement d'avoir mixé deux offres et d'arriver à quelque chose d'innovant il a été difficile d'avoir ce qu'on va voir après mais on a réussi pour montrer des images en dynamique de votre production et de vos véhicules mais en tout cas merci d'être avec nous parlez-nous d'Ivia de quoi parle-t-on quelle est l'offre que vous proposez très bien merci d'abord je voudrais commencer pour remercier France Hydrogène et Valérie mentionnait tout à l'heure les 25 ans d'activité qui nous ont c'est un travail de fond qui a été fait qui fait qu'au bout de deux ans pour nous et bien on arrive enfin sur le terreau est là et on peut commencer à travailler donc merci pour ce travail de longue haleine je pense qu'on est là au bon moment avec la bonne offre donc ce qu'il faut retenir sur Ivia c'est très simple vous avez ici les 4 points que vous pouvez utiliser pour ce week-end pour vos cocktails notre raison d'être et notre mission c'est la mobilité décarbonée c'est remplacer des véhicules qui émettent sur le cycle de vie complet en moyenne en Europe à peu près 62 tonnes de CO2 62 tonnes de CO2 et on a une solution qui va non pardon quand on passe à l'hydrogène on économise 62 tonnes parce qu'il faut fabriquer et recycler nos produits à la fin donc on passe de 87 à 25 62 tonnes c'est ce qu'on économise et c'est ce pourquoi nos 120 employés on a été créé il y a 2 ans on est maintenant 120 donc c'est pour ça qu'encore une fois moi je suis très enthousiaste d'être ici avec vous la semaine passée nous avons célébré nos 2 ans et en fait tous nos employés sont engagés pour offrir 2 choses ce que tu expliquais Thomas à savoir la mobilité donc ce sont les véhicules qui sont à l'écran on a présenté à l'homologation et vous avez à l'extérieur notre premier fourgon qui est homologué en Europe donc un fourgon 6 mètres cubes qui peut transporter jusqu'à une tonne de charge utile sur 400 kilomètres et vous pouvez recharger comme tu le disais en quelques minutes et l'autre partie de l'offre c'est effectivement le sujet de l'offre et la poule dont on parlait tout à l'heure avec Air Liquide c'est à savoir Ilia est aussi capable du fait de la réunion de ses actionnaires qui sont Renault d'un côté et Plug de l'autre tout l'écosystème hydrogène la station l'habitaillement d'hydrogène et l'électrolyseur et donc en fonction de nos clients qui sont exactement dans des usages intensifs c'est vraiment notre leitmotiv on ne veut pas remplacer des véhicules électriques pour qui c'est satisfaisant mais quand c'est intensif c'est à dire au delà de 200 kilomètres ou avec haute vitesse ou haute charge l'hydrogène a toute sa place et enfin le quatrième point qu'il faut retenir sur Evia c'est que nous sommes made in France puisque toutes nos activités sont en France et nous avons été les premiers à homologuer une voiture hydrogène en France c'était un petit peu de sueur mais nous y avons réussi Quelques images David un clic de plus Voilà donc effectivement vous allez avoir les images de nous avons inauguré notre usine au mois de mars passé 2022 et très récemment nous avons reçu notre électrolyseur puisque nous avons une capacité d'assemblage de 1000 piles à combustible par an et à la fin de chaque fabrication de piles nous faisons un test complet de la pile donc nous avons besoin d'hydrogène jusqu'à présent c'était Air Liquide qui nous a provisionné mais maintenant nous serons autonomes et nous pourrons tester nos piles avec l'hydrogène qui seront fabriqués sur place Alors j'ai entendu que c'était les deux ans la semaine dernière la semaine dernière où il y a un petit peu plus longtemps tu terminais un Ironman donc trois épreuves quelles sont les épreuves à venir ou à passer pour pouvoir réussir finalement parce que là on n'a pas parlé des coûts on n'a pas parlé d'acceptation du marché est-ce que finalement les obstacles sont plutôt en ce moment est-ce qu'il faut arriver à convaincre et quelle est l'offre qui arrive à convaincre les professionnels ? Comme dans le triathlon effectivement il y a trois épreuves je pense dans ce que l'on fait la première étape pour nous ça a été de construire EVIA c'est de réunir des gens qui connaissent la voiture des gens qui connaissent la pile et aujourd'hui on est en train de développer un savoir-faire au travers de ça on a des expatriés qui viennent de chez Plug on est vraiment en train de développer une compétence dans notre usine de fling dans notre bureau d'études je le dis encore une fois on est 120 personnes pardon et qui sont vraiment engagées dans cette dynamique donc ça pour moi c'est le premier challenge qu'on avait le deuxième c'est réunir nos clients nos partenaires autour de nos voitures et ça il y a deux choses on a beaucoup parlé des stations donc quand il y a des stations forcément nous on veut s'en rapprocher parce qu'elles sont déjà disponibles donc aujourd'hui dans la salle on a des partenaires comme Equance comme Orange comme Chronopost qui font partie de nos pilotes qui nous aident à développer et utiliser ces premières vieilles voitures et puis c'est aussi réunir et là ce sont des régions on parlait de Aura un peu plus tôt d'Occitanie où là il y a des projets et nous en fait on développe avec le réseau Renault des affaires qui sont capables de faire l'après-vente de ces voitures je ne peux pas mettre dans la rue des voitures si on ne sait pas les entretenir et les réparer parce que nos utilisateurs seraient extrêmement frustrés et enfin le troisième point tout ça pour l'instant c'est à petite échelle donc c'est cher alors que demain on sait et on y arrive on voit une visibilité qui est extrêmement encourageante moi comme tu le disais ça fait 25 ans je fais de l'automobile la visibilité de réduction de coût que l'on voit je n'ai jamais vu ça donc d'ici quelques mois quelques années on sera en mesure de réduire les coûts de manière drastique par rapport à aujourd'hui et ça ça va permettre de passer à l'échelle ça c'est le troisième challenge dernière question et dernier point on imagine qu'avec évidemment Renault dans le binôme avec Plug les premiers véhicules ont été pour Renault est-ce qu'il y a maintenant des clients qui font confiance ça fait seulement deux ans quels sont les clients qui ont adhéré à ce concept nous avons énormément de contacts donc les premières ventes que l'on a faites ont été faites aux Pays-Bas pour une entreprise qui fait de la logistique j'ai encore eu ce matin pas mal de discussions sur ce type d'usage on a fait deux événements récemment un à Rotterdam qui était au World Hydrogen Summit et la semaine passée ou il y a deux semaines en Espagne on a fait un roadshow avec Plug et grosso modo sur l'ensemble de ces deux essais de ces deux missions on a fait essayer la voiture à 200 personnes grosso modo et ce qui était intéressant c'est qu'il y a toujours une certaine appréhension parce que ces gens là en général n'ont jamais conduit de véhicules hydrogènes donc il y a un petit peu l'hydrogène ça m'inquiète mais je ne le dis pas et quand ils ressortent de la voiture et on sort avec un sourire avec le message très simple de finalement ce n'est qu'une voiture électrique et donc quand ils nous disent ça on a réussi une autre mission je crois que tu me le disais que les clients comme Orange Chronopost sont aujourd'hui maintenant sous l'offre et ce n'est que le début merci beaucoup pour ce partage à tes côtés et alors il est là chez lui Nicolas Patrière vous êtes le président de Pauberne Pyrénées Mobilité on vous connait comme la personne qui parle le mieux du projet Fébus à Pau il a été évoqué ce matin très bien donc on vous a bien relayé j'ai une première question décembre 2019 lancement du Fébus si vous deviez vous en souvenir aujourd'hui combien de fois avez-vous présenté Fébus ? ça c'est pas dans les notes c'était pas prévu mais on se connait un tout petit peu ça fait quelques fois qu'on est ensemble pour présenter Fébus mais j'ai l'impression que c'est une fierté il y a toujours de l'enthousiasme et c'est quelque chose qui se diffuse dans la vie d'un élu mener des projets comme celui-là aux côtés de François Bayron ça marque ça donne quelques cheveux blancs mais c'est une aventure formidable et avec une réussite on le verra tout à l'heure en exploitation ce qui est le plus compliqué nous sommes l'exemple vivant que ça fonctionne sur du transport public après on verra les questions qui se posent qui rejoignent un peu toutes celles que j'ai déjà entendues depuis tout à l'heure mais c'est effectivement quelque chose d'intéressant et on l'avait voulu et ça se déroule ainsi comme une vitrine à la fois de la technologie mais aussi une vitrine pour notre territoire puisqu'on a plus de 40 visites de délégations françaises européennes qui viennent le voir sur place je crois que notre dernier jour vous serez appelés à visiter pour ceux qui le souhaitent l'installation à notre société de transport donc c'est une formidable carte de visite pour le territoire aussi et donc aujourd'hui et maintenant on peut se situer quelques années après le lancement pouvez-vous nous parler justement là on a la fiabilité de votre discours mais la fiabilité aussi des données qu'on a pu obtenir et peut-être à l'inverse de ce qu'on a entendu avant ce n'est pas juste une copie d'un tram ou d'un bus qui a été faite il y a vraiment une volonté de faire un objet unique pour la mobilité ici à Pau qui peut évidemment maintenant être copié par d'autres municipalités mais qui ça va être qui va être donné c'est véritablement quelque chose que vous vouliez d'excellence tout de suite pour pas avoir un effet en tout cas de ouais c'est juste comme avant non mais un projet comme ça tant qu'à faire il faut avoir de l'ambition et donc on a pris l'objet quand avec François Bayron on a voulu du zéro émission à l'époque on se situe en 2016 il n'y avait pas d'offre sur le marché en 18 mètres bus articulé on a lancé tout un process je ne rentre pas dans le détail et du coup on a eu deux offres un qui tourne notamment au Pays Basque pas très loin tout électrique et la solution hydrogène à partir du moment où on a fait le choix de l'hydrogène qui était risqué qui était une première mondiale sur un BHNS à 18 mètres articulé tant qu'à faire on a voulu que l'objet il sorte un peu de l'ordinaire et donc il est exposé là sur le parvis je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu je ne sais pas s'il est ouvert ou pas si vous avez pu profiter des sièges en cuir des poignées bagagerie on a vraiment voulu le designer donc on a travaillé avec la société Vanol et l'un des petits fils du fondateur qui s'occupe de la partie design on a fait travailler au départ la maison Courrèges originaire de Pau et donc on a vraiment relooké et donc aujourd'hui il est à part d'ailleurs dans le catalogue de Vanol il s'appelle Design Pau et des pays comme l'Australie ou d'autres le regardent de très près donc oui c'est une fierté est-ce qu'on peut parler de l'acceptation parce que c'est important de savoir si les personnes les voyageurs sont au rendez-vous et si finalement la fiabilité aussi du modèle a fait que l'hydrogène qui a été longtemps questionné sur ce projet l'a emporté et finalement c'est le Phoebus qui l'a emporté c'est pas l'hydrogène c'est l'objet en soi et c'est le concept autour c'est l'objet alors on avait préparé tout un teasing on a envoyé quelques images dans la presse locale quand on est allé le voir quand les premiers prototypes sont sortis on l'a fait rouler un peu dans la ville le soir de nuit etc on a scénarisé tout ça aujourd'hui il est clairement plébiscité par les utilisateurs l'une des spécificités aussi il y avait d'autres initiatives en matière d'hydrogène pas sur du 18 mètres dans le transport public je pense à Dunkerque à d'autres c'est que nous on l'a fait sur la principale ligne qui est affichée derrière moi sur la principale ligne du réseau qui ne représente que 7 kilomètres 7% pardon des kilomètres annuels que fait notre réseau de bus mais qui représente 22% des voyages donc c'est clairement aujourd'hui la ligne qui fonctionne le plus d'abord parce qu'elle dessert des zones un peu plus denses que d'autres mais c'est clair que le niveau de service qui est rendu à la fois par l'infrastructure et par l'objet si on l'a voulu beau c'est aussi pour montrer que le transport public c'est pas le transport parfois le transport public ça n'a pas une image toujours très qualitative où on se dit c'est pas pour moi là tout le monde a droit au beau et donc il est effectivement on a fait des enquêtes il est comme vous l'avez dit tout à l'heure le ressenti c'est comme un véhicule électrique donc pas de bruit plus il est sur une plateforme dédiée sur la plupart de son tracé donc un tapis roulant donc il est très agréable et évidemment les gens l'apprécient beaucoup en termes de plus de technique et d'utilisation d'hydrogène est-ce qu'il y a un bilan que vous pouvez dresser aujourd'hui sur l'infrastructure et peut-être l'écosystème qu'il a fallu créer autour de Phoebus mais écoutez vous l'avez vu sur la slide précédente on a fait un million de kilomètres donc on commence à avoir un retour d'expérience c'est d'abord une formidable réussite du coup technique et technologique technique en exploitation réelle en conditions réelles ces bus ont le même taux de fiabilité voire supérieur au bus diesel classique on n'a pas eu de panne d'ennuis à répétition c'est pas toujours le cas avec la technologie électrique mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit et je parle sur les 18 mètres je parle sur les 18 mètres articulés et donc on a c'était l'originalité aussi du projet on a à l'écran notre électrolyseur puisque nous produisons l'hydrogène nous-mêmes par d'électrolyse de l'eau donc hydrogène vert avec de l'électricité qui provient des barrages des Pyrénées dont j'ai entendu parler tout à l'heure et de l'eau de la ville de Pau de l'eau de la régie de Pau et donc nous fabriquons sur place et on remplit sur place avec une innovation tout ça c'est un consortium avec Vanol et Engie et d'autres sous-traitants vous voyez le système de remplissage le soir quand le chauffeur rentre au dépôt il gare lui-même son bus il descend il le plug il le branche et il s'en va et donc toute la nuit les Fébus se remplissent par des systèmes de pression différentes et donc le matin on revient donc pas d'infrastructures très lourdes à mettre en place de process très lourds pour remplir ces véhicules donc on a distribué depuis le début du projet 88 tonnes d'hydrogène et ça représente 6800 remplissage on a économisé l'équivalent de 1000 tonnes de CO2 par rapport à un équivalent en diesel donc voilà comme je le disais tout à l'heure le bilan pour nous il est très positif une question et peut-être là c'est plutôt votre vision personnelle de toutes les visites que vous avez eues de l'extérieur pour le Fébus d'autres municipalités parfois de très loin dans le monde entier pour venir l'admirer mais quand même comprendre comment ça marche combien ça coûte aujourd'hui est-ce que vous avez des retours de ces visites d'autres d'autres grandes municipalités est-ce que vous voyez votre regard aussi doit être plus plus aiguisé sur des nouvelles qui apparaissent à droite à gauche sur des développements dans d'autres municipalités françaises est-ce qu'il y a un mouvement on va parler aussi avec monsieur Blau juste après mais est-ce que vous sentez un mouvement pour la mobilité hydrogène de ce type on est tous tous les élus concernés sont comme finalement le secteur privé un peu dans le flou des technologies quel sens faire prendre à notre flotte nous on a une flotte totale de 100 bus dans cette agglomération forcément ça interroge on voit bien effectivement que beaucoup de monde s'y intéresse pas tous sur le même process nous on a fait ce choix de produire sur place l'hydrogène mais bon il y a d'autres modes évidemment d'approvisionnement qui peuvent être mis en place donc j'ai vu des annonces en France à Limoges il y a Le Mans qui est toujours sur ces sujets là aussi important plus toutes les initiatives les derniers qui s'y intéressent en ce moment c'est des japonais c'est la quatrième ville du Japon qui regarde cela bon après le retour d'expérience donc en exploitation réelle il est très bon la question comme tout à l'heure c'est le coût de production bien sûr de l'hydrogène pour le généraliser sur l'ensemble d'une flotte nous on a bénéficié d'un superbe alignement des planètes il faut le savoir le projet total de BHN c'était 72 millions d'euros de travaux la partie hydrogène les 8 bus plus l'électrolyseur et contrat de maintenance etc c'était 13 millions et demi sur les 72 sur ces 13 millions et demi on a bénéficié de quasiment 65% de subventions européennes régionales l'état qu'on a réussi à aller chercher au dernier moment etc donc c'est clair que sans cette manne de subventions une agglomération comme la nôtre aurait eu du mal à apporter ce projet seulement on a été là au bon moment et ça a permis pour toute une filière de le montrer de montrer que ça existe et que ça fonctionne les écueils j'allais dire ou en tout cas les facteurs de risque ce sont les mêmes que ceux qui sont évoqués depuis ce matin comment on distribue moi si demain c'est un petit message je sais qu'ils sont dans la salle si Terega est capable de m'amener de l'hydrogène du bassin de lac pas cher par les tuyaux directs on bascule tout en hydrogène aujourd'hui c'est pas le cas et donc il faut attendre donc on est dans ce moment un petit peu charnière là c'est un projet phare un projet vitrine mais il reste encore beaucoup d'écueils moi à titre personnel je suis pas ingénieur je suis pas je suis persuadé que sur la mobilité lourde l'hydrogène a tout à fait sa pertinence on sait tous que l'avenir est fait d'un mix et qu'il y aura des solutions en fonction des usages en fonction des choses bon l'hydrogène est une de ces choses là et moi j'espère que notre pays comme l'Europe continuera à investir massivement pour ne pas laisser une fois de plus les chinois être à la pointe et qu'il y a quand même des données géopolitiques et d'indépendance énergétique qui sont en jeu aussi donc un beau défi pour nous tous merci beaucoup on vous applaudit pour ce projet parce que il fallait il fallait oser et j'espère qu'on pourra applaudir Terrega dans quelques éditions pour évidemment la mise à disposition dans les tuyaux directs et vous savez qu'ils sont dans la salle elle est là ils vont le faire vous inquiétez pas ils vont le faire ils aiment les challenges alors votre voisin est ingénieur donc peut-être qu'il a une autre vision monsieur Benoît Bleau bonjour vous allez nous parler de ce qui se fait un peu plus dans le nord vous êtes responsable donc des projets liés à l'hydrogène du projet hydrogène de la vallée sud de Grand Paris et donc vous allez nous présenter l'écosystème que vous êtes en train de créer pour cette communauté d'agglo donc quelques mots sur la vallée sud de Grand Paris parce qu'elle est sans doute moins connue que l'agglomération de mon voisin donc c'est une agglomération très proche de Paris qui occupe tout le sud des Hauts-de-Seine il y a 11 villes et 400 000 habitants les particularités des agglomérations région parisienne c'est qu'il n'y a pas de ville centre c'est à dire de nombreuses fois en province il y a une ville centre qui un peu entraîne les autres là nous il y a 11 villes qui sont avec des projets différents alors ici au loin la frontière un peu on voit c'est les Pyrénées donc nous la frontière nord de notre agglomération c'est les boulevards périphériques la frontière sud c'est la A86 c'est à dire le super périphérique et la frontière S c'est l'autoroute A6 qui va à Lyon donc il y a une certaine sensibilité de notre population envers la pollution et les désagréments dus au transport et c'est pour ça qu'on a décidé avec notre président Jean-Didier Berger de prendre les choses en main on ne va pas leur expliquer ici mais nous aussi on a compris que c'était surtout sur les véhicules les plus lourds que l'hydrogène pouvait avoir un intérêt le plus rapidement possible donc notre politique ça a été d'une part de dire on va montrer l'exemple donc avant de dire à tout le monde qu'il faut s'équiper on va sur nos délégations sur nos compétences s'équiper en véhicules hydrogènes donc la première compétence la plus importante c'est la compétence de gestion des ordures ménagères donc on veut complètement équiper le parc de Ben on en a 26 de véhicules à hydrogène pourquoi ? parce que en fait c'est sans doute l'un des véhicules qui polluent le plus c'est qu'ils utilisent le plus d'énergie dans une agglomération ils s'arrêtent ils repartent tous les 30 mètres donc on sait qu'un moteur c'est au moment du démarrage qui pollue énormément et en plus sur le gâteau il y a un compresseur à l'intérieur qui comprime en permanence les ordures chargées donc vous avez un taux d'utilisation donc ces véhicules là si on les met en hydrogène on y gagne tout de suite puis il y a aussi nos bus donc nous c'est pas tout à fait comme en province où c'est l'agglomération qui s'occupe des transports là nous c'est plutôt la région avec la RATP qui s'occupe des transports importants pour nous mais nous on a le transport local donc on a quand même quelques bus qu'on veut aussi faire marcher à hydrogène et puis la première chose c'est s'équiper nous après c'est de travailler avec des partenaires les partenaires naturels de l'agglomération c'est les villes donc de proposer aux villes de prendre s'ils ont un camion ou un très gros véhicule utilitaire de pouvoir prendre un hydrogène on peut les aider ensuite c'est travailler avec justement Île-de-France Mobilité c'est l'organisateur des transports en Île-de-France qui cherche aussi à s'équiper en véhicules à hydrogène et enfin on a de la chance d'avoir le centre d'entretien de la SNCF pour le TGV Atlantique sur notre territoire donc de voir avec eux s'il n'y a pas une possibilité aussi de les alimenter en hydrogène alors on veut absolument être autonome dans la production de notre hydrogène un peu comme c'est fait ici pourquoi ? on a eu quelques désagréments notamment dans le tri des ordures ménagères où finalement on s'est vertu à trier à transporter trier et puis après finalement elles n'arrivaient pas vraiment au bon endroit donc maintenant on veut garantir à notre population que l'hydrogène utilisé est un hydrogène vert donc le problème c'est qu'on a des communes sur notre territoire qui sont parfois plus denses que Paris donc installer de la production d'hydrogène dans des communes comme ça c'est très difficile on a trouvé un terrain qui est en lisière vraiment de notre territoire en bordure d'un poids sur lequel on va on est en train de construire une sorte de parc de loisirs du développement durable de démonstrateur du développement durable sur lequel on veut montrer les différentes technologies on veut aussi construire à cet endroit là l'école du développement durable plutôt que d'envoyer des animateurs dans les différentes écoles on va plutôt prendre les enfants et leur faire passer la journée là on va mettre une rivière parce qu'on va faire réapparaître une rivière on a un bout de bois on va faire des écologiques donc là aussi on va mettre un démonstrateur technologique et c'est là qu'on va mettre notre électrolyseur pour fabriquer l'hydrogène donc il est déjà en cours de construction puis on va mettre un deuxième centre de distribution plutôt au centre du territoire mais là il fera que de la distribution et on aura un camion à hydrogène pour alimenter cette distribution à partir du centre de production donc on a prévu de mettre un électrolyseur de 5 mégawatts qui devrait arriver au bout de 3 ans à 2 tonnes d'hydrogène par jour en sachant que la priorité c'est d'alimenter d'abord nos camions et nos partenaires mais après si on peut l'ouvrir à l'extérieur ce sera avec plaisir et puis la deuxième zone la zone d'avitaillement aussi le centre de production alimentera la zone d'avitaillement donc tout ça c'est en cours je pense que l'année prochaine ou début 2025 on pourra inaugurer et commencer la production d'hydrogène accompagné à ça donc on a aussi on veut comme je vous l'ai dit avoir des véhicules à nous et là on a plutôt eu quelques désagréments au 1er janvier 2024 notre contrat pour la gestion des ordres ménagères dans l'ensemble de l'agglomération était à renouveler donc on voulait on a lancé un appel d'offres pour avoir 26 bennes à hydrogène entre 2024 et peut-être début 2025 mais personne n'a répondu donc on s'est un peu renseigné alors je sais pas si on a été naïfs ou trop ambitieux mais c'était pas possible donc on va s'équiper petit à petit au fur et à mesure où les industriels pourront nous fournir on va s'équiper on va s'équiper en bennes à hydrogène peut-être une en 2024 trois en 2025 on sait pas encore mais là on attend les industriels nous on est prêt à les recevoir mais bien sûr on veut des si vous voulez on n'est pas un centre de recherche on veut des véhicules qui marchent aussi bien actuellement on a 26 bennes à gaz on veut des véhicules qui fonctionnent aussi bien parce qu'on a un service à assurer et c'est quand même ça le principal et puis on va aussi acheter quelques bus dans le territoire le deuxième désagrément c'est au niveau des subventions parce que notamment pour la collecte des ordres ménagères habituellement on fait on fait un contrat avec des sociétés et ces sociétés elles achètent elles-mêmes les bennes et elles fournissent tout le service comme ça s'il y a un problème que de bennes est en panne ou quoi que ce soit nous on veut pas le savoir on a un contrat ça doit marcher et c'est très confortable pour nous malheureusement pour obtenir des subventions et c'est très très important nous on n'est pas on n'a pas une agro assez grande pour pouvoir faire ces projets là sans subvention il faut que ce soit nous qui achetions ces bennes à hydrogène en réalité on les met à disposition du collecteur donc là ça va être un bon jeu de ping-pong si la benne ne marche pas très bien le jour où il y a un problème donc il faut aussi qu'on se garantisse avec des contrats de maintenance alors autant vous dire qu'obtenir les bennes c'est déjà compliqué mais alors des gens qui nous garantissent la maintenance avec des niveaux de maintenance au bout de deux jours ou un jour là ça commence à être un petit peu mission impossible donc pour l'instant on a un petit peu l'impression quand même alors je suis désolé je sais que tout le monde est très positif aujourd'hui mais nous on a un petit peu l'impression qu'on est un peu trop en avance et que les industriels ne sont pas tout à fait en capacité de nous fournir les moyens vous voyez mais des moyens qui tournent tous les jours sans être obligés de mettre les mains dans le capot tous les matins voilà alors je rassure juste Yves Eco parce que par contre on a des petites camionnettes à gaz elles fonctionnent super bien on en est super contents et merci beaucoup parce que sur le coup là c'est les constructeurs français qui nous ont lâchés au début ils faisaient du GNV puis à un moment donné plus personne n'en a fait heureusement qu'on a trouvé les Yves Eco pour nous faire la GNV voilà où on en est aujourd'hui donc on espère que le 1er janvier en 2024 on aura nos premiers abènes à hydrogène et nos premiers bus mais on est plutôt en attente des industriels nous de notre côté on est prêts merci beaucoup j'imagine je le vois peut-être déjà envoyé des messages Nicolas Patriarche que pour Green Inov peut-être à Helioparc c'est le genre de projet qu'il ne faut pas laisser passer quand on voit une demande comme ça il y a un marché il y a sans doute des startups il y a sans doute des chercheurs il y a sans doute des entreprises qui sont prêts à le faire mais on en a parlé aujourd'hui aussi l'hydrogène tout seul c'est compliqué avoir le besoin et ne pas avoir l'écosystème ou ne pas avoir sondé finalement les acteurs c'est compliqué je vais vous donner la parole Charline Ribérol pour la région Occitanie vous êtes chargée de projet hydrogène et territoire à la direction de la transition écologique et énergétique alors vos mots ils vont faire écho à ce qu'on vient d'entendre c'est à dire que s'il n'y a pas de cohérence entre l'offre et la demande s'il n'y a pas de cohérence entre les acteurs du territoire c'est compliqué vous allez finir le travail de Carole Delga elle a ouvert ce matin en parlant du corridor H2 il y a eu déjà pas mal de références pour nous présenter pareil ce projet de la région Occitanie qui n'est pas là depuis quelques mois mais depuis quelques années et c'est une véritable on va dire c'est une véritable mission que se donne la région autour de ce corridor je vous laisse présenter ce projet parce qu'il est symptomatique finalement de ce qu'on a pu entendre aussi avant c'est qu'il faut vraiment tous les acteurs il faut la volonté plus que la volonté oui je pense que ça va bien recroiser avec plusieurs avis donc oui corridor H2 est par essence un travail de longue longue haleine mais comme un peu je pense chacun d'entre nous ici donc comme l'a précisé Carole Delga ce matin en fait corridor H2 a pu aussi émerger parce qu'il y a une stratégie depuis 2019 avec un plan un budget un outil d'animation de la filière plus une ambition aussi portée par la présidente d'être une région leader en matière d'hydrogène au niveau européen donc tout ça a fait quand même un socle déjà très propice pour poser les bases donc à partir de début 2020 pour structurer ce projet corridor H2 où du coup ça a commencé forcément avec d'autres régions avec un état en contact européenne française puis bien sûr des instances européennes se dire on est bien d'accord l'hydrogène c'est pertinent pour la mobilité lourde parce que c'est bien ce qu'il est question ici décarboner les transports marchandises et passagers conclusion était que oui donc ce qu'on a souhaité faire c'est initier cette décarbonation européenne à l'échelle de la région mais surtout en pensant le projet de manière réplicable c'est à dire en continuant de participer à des groupes de travail en France en Europe on a parlé tout à l'heure du S3 Valais ou d'hydrogène Europe voilà l'idée est de partager pour pouvoir cueillir plusieurs briques donc plusieurs régions qui s'imbriquent les unes dans les autres pour faire ce transport longue distance du nord au sud de l'Europe donc ça a été voilà tout un travail de structuration donc à la fois technique sur où est-ce qu'est le plus gros potentiel en région est-ce que c'est pertinent mais aussi financier comme on l'a parlé donc nous c'est aussi cette réplicabilité ce qu'on cherchait à faire qui a plu en fait aux causes investisseurs qui sont la banque européenne d'investissement donc la région a un prêt en propre de 40 millions d'euros mais aussi pour le Connecting Europe Facility donc le CEF où on est aussi obtenu une subvention de 14,5 millions d'euros donc c'est aussi voilà grâce à cette usure de se dire on va pas être seul comment on fait pour penser les choses un peu plus largement donc c'est ça qui a plu et une fois cette sécurisation je vais y revenir après mais voilà là aujourd'hui on est aussi concrètement dans la réalisation les chantiers ont commencé donc on peut pas être plus concret que ça pour les infrastructures et donc comme vous le voyez ici peut-être reparler des différentes casquettes aussi que prend la région donc on est co-financeur parce qu'on est le guichet unique de ces aides européennes il faut mentionner aussi qu'il y a notre agence régionale énergie-climat donc l'AREC qui intervient en actionnariat de chaque société de projet qui ont été créés au niveau des infrastructures qui est aussi quand même un pilier important et on a choisi de prendre la casquette aussi d'accompagnement de la filière donc notre outil d'animation qui s'appelle IDEO qui existe depuis 2018 c'est vraiment un duo qu'on fait ensemble parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin de beaucoup d'accompagner notamment le volet usage dont on parle à cette table ronde voilà concrètement qu'est-ce que c'est j'en parle depuis tout à l'heure donc le projet corridor H2 donc je vous laisserai prendre connaissance des localisations et des chiffres exacts la slide est faite pour ça mais voilà préciser que c'est un projet donc de la production distribution aux usages qu'il y a donc deux sites de production massive en hydrogène vert renouvelable donc IDOC à Port-la-Nouvelle qui est la structure CARE-AREC pour les acteurs il y a également LIFE à Bessières qui est entre Toulouse et le Tarn donc également avec l'AREC à chaque fois pour les stations de distribution on va aller jusqu'à 1,2 tonnes en tout cas dans un premier temps de distribution d'hydrogène par jour donc là ça va être la 5 stations avec DOC qui est aussi CARE et l'AREC et puis il y a aussi d'autres deux stations dans le Tarn avec EVY Tarn qui rassemblent SEVEN et l'AREC donc voilà ça c'est les partenaires pour la partie infrastructure c'est un projet qui doit être mis en service d'ici fin 2024 donc c'est les échéances on en parlait un petit peu c'est demain les échéances arrivent vite et tant sur les infrastructures d'ailleurs que les usages comme vous pouvez le voir ce projet là on a pour ambition de financer 40 camions 62 unités frigorifiques et aussi une autre casquette de la région on est aussi usagers de cet hydrogène parce qu'on investit donc dans 15 autocars interurbains qui vont faire notamment les lignes du Tarn et donc ces autocars là sont rétrofités par l'entreprise aussi régionale Tarnèse qui est la Safra qui est présente aussi aujourd'hui donc une volonté voilà d'être de participer aussi à ces expérimentations il faut le dire et d'être usagers de cet hydrogène Vous êtes vraiment acteur plus qu'actif est-ce que pour les camions vous trouvez preneur soit dans les collectivités soit au monde du privé qui fait l'acquisition ou la location je ne sais pas si c'est l'acquisition ou la location de ces camions quel est le modèle derrière ? Alors les deux nous notre mode de financement permet de financer réellement on finance l'investissement mais nos modèles sont prévus pour que les leaseurs en fait puissent louer des camions qui ont été co-financés région et que in fine la location tienne compte des aides obtenues initialement donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut financer les deux modèles c'est dans un premier temps surtout des transporteurs régionaux parce que le maillage encore autour d'Occitanie ça arrive mais pas suffisamment dense pour permettre tout de suite beaucoup de flexibilité donc c'est d'abord voilà des tests qui vont être réalisés surtout en région des transporteurs des modèles qui nous paraissent les plus intéressants c'est avec des duos transporteurs chargeurs on voit que c'est important que les donneurs d'ordre aussi se mouillent quelque part et aient envie de montrer aussi une expérimentation et de peut-être enfin c'est déjà le cas on a des témoignages de ça de répartition du surcoût en fait entre transporteurs et chargeurs donc c'est un petit peu ces modèles là mais aujourd'hui on a déjà des lauréats donc il y a 13 lauréats parce qu'on a lancé aussi je ne l'ai pas dit mais on a lancé un appel à candidature pour choisir ces porteurs là côté infrastructures idem pour les usages et donc on a 13 lauréats ça représente à peu près 34 camions et là cet appel à projet a été réouvert jusqu'au 2 octobre donc là c'est vraiment la dernière ligne droite parce qu'il y a en effet des transporteurs qui veulent se rallier à ce projet là sachant que bien sûr on participe au financement en surcoût de l'acquisition des véhicules mais on va aussi comme je l'évoquais tout à l'heure cet accompagnement qu'on a de la filière surtout au niveau des usages est clé et là c'est un travail donc le duo avec ad hoc que nous menons tant sur la mise en relation offre et demande ça reste difficile d'aller au contact des constructeurs parce que c'est un des enjeux qu'on a déjà évoqué et que je vois c'est que pour moi la concurrence pour obtenir ces premiers camions à la vente elle n'est pas française elle n'est pas européenne elle est internationale et donc il y a un vrai enjeu de convaincre pour attirer ces camions en disant nous dans notre pays et dans notre région on a quand même beaucoup d'atouts et il y a un potentiel intéressant pour pouvoir se développer maintenant et à moyen long terme donc s'il y a un mot à retenir quand même beaucoup d'interventions aujourd'hui c'est maintenant c'est pas dans 10 ans c'est pas dans 15 ans si on veut avoir le modèle qui est souhaitable et qui a été annoncé aussi par France Hydrogène aujourd'hui c'est maintenant merci beaucoup à tous les 5 pour ces partages ces informations on peut vous applaudir pour vos présentations pour vos prises de risques aussi parce qu'il faut prendre des risques il faut jouer la carte à 100% sur des projets qui font rêver ou qui font sens pour les usagers je vois quelque chose qui aurait été oublié un sac hop alors dernière séquence pas des moindres là on va avoir les passionnés les échanges pour préparer cette séquence ont été fournis parce que il y a les amateurs et les professionnels et alors les professionnels ils aiment le ferroviaire alors si vous êtes du ferroviaire depuis longtemps vous aimez en parler vous aimez partager cette passion je vais appeler maintenant sur scène pour Alstom Yannick Leguet le directeur technico-commercial Anan Anam Raoui la directrice industrielle de EDF énergie de HDF pardon énergie et Philippe Tardivon le directeur de projet TER H2 à la SNCF bonjour à tous les 3 il arrive cher Philippe avec nous merci beaucoup alors juste une anecdote j'aurais adoré partager avec Anan avant cette table ronde elle était toujours occupée sur son stand il y avait toujours quelqu'un pour lui parler donc je pense que ce que vous allez nous présenter fait un écho chez les personnes chez les membres soit de France Hydrogène soit les personnes qui sont venues vous voir parce qu'à chaque fois vous étiez en discussion donc c'est complètement fou donc quand on parle de décarbonation et de ferroviaire bon c'est un peu le maître mot on pense train on va penser TGV mais donc avec vous on va pas partir dans peut-être l'image que peut avoir le grand public de ce qui pourrait être fait sur la décarbonation et l'angle hydrogène avec vous cher Yannick donc vous êtes directeur technico-commercial pour Alstom vous allez nous dire quel a été ce chemin parce que si on fait un retour en arrière pour arriver jusqu'à aujourd'hui il s'en est passé des choses vous finalement l'hydrogène ce n'est pas c'est pas que le TGV il y a beaucoup d'autres formats qui sont qui sont à l'oeuvre et c'est plutôt les TER et les transports régionaux qui vous intéressent mais là on va parler de la technologie et des premières mondiales que vous réalisez avec votre société on vous laisse la parole merci beaucoup merci de merci de nous donner l'occasion de parler du ferroviaire c'est effectivement un honneur pour nous alors je vais peut-être prendre la zapette c'est toi qui dois l'avoir Philippe merci et effectivement je vais essayer de vous présenter ce qu'a été un petit peu le chemin pour arriver aujourd'hui à une situation où on vend des trains à hydrogène ce n'est plus des comme vous le disiez tout à l'heure ce ne sont plus des prospects ce sont des ventes et tout d'abord le transport ferroviaire pour commencer c'est un des transports enfin c'est le transport le plus écologique qui soit puisqu'il y a à la fois un transport collectif opposé au transport individuel bien évidemment et c'est un transport qui est majoritairement électrifié alors 80% des voyages aujourd'hui se font dans des trains électriques donc voilà c'est super donc pourquoi faire des trains à hydrogène puisque effectivement un train électrique vous prenez l'électricité directement sur une caténaire vous le mettez sur un transport collectif et voilà c'est merveilleux mais aujourd'hui 40% des lignes ne sont pas électrifiées alors pourquoi est-ce qu'on n'électrifie pas tout parce que ça coûte cher ça coûte cher d'électrifier une ligne et quand vous avez une distance assez importante entre deux villes une ville A et une ville B et que vous avez très peu de trains à y circuler jusqu'à présent on y faisait tourner des trains diesel il n'y avait pas beaucoup d'alternatives parce qu'électrifier une ligne ça coûte entre 1 et 3 millions d'euros du kilomètre et voilà il y a des usages où quand vous avez 4, 5, 10 trains par jour c'est pas forcément rentable ou pas forcément économiquement viable d'aller électrifier une ligne donc aujourd'hui la seule réponse qui a été apportée par les autorités organisatrices de la mobilité et par la SNCF c'était de pouvoir proposer des trains diesel qui n'ont pas besoin de caténaire et bien évidemment tous les acteurs que je viens de citer sont venus nous voir nous constructeurs pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour décarboner et puis se passer du diesel et donc on a travaillé sur deux axes que sont le train à batterie d'un côté mais également le train à hydrogène et le train à hydrogène est né chez Alstom il y a très longtemps il y a environ 10 ans au travers d'un concours à l'innovation qui s'appelle I know you chez Alstom et c'est un concours où chaque salarié peut émettre un dossier et il y a une sélection qui est faite au niveau local au niveau national au niveau d'entreprise et en 2012 le dossier qui a remporté la compétition c'était un salarié d'une usine allemande qui avait déposé un dossier pour dire plutôt que de faire des trains diesel peut-on faire des trains hydrogène les gens ont trouvé ça très intéressant et on dit bon ok on te donne un peu de R&D tu pousses un peu le dossier et quelques années plus tard on faisait un accord avec le Land de Basse-Sax on faisait un accord avec le groupe Lindel et l'état fédéral allemand et le premier train hydrogène est né en Allemagne il s'appelle le E-Lint et depuis il y a eu beaucoup beaucoup de gens et de pays qui sont venus nous voir et en particulier la SNCF et Philippe en parlera tout à l'heure et des régions françaises qui sont venues voir Alstom en disant mais un train hydrogène on sait que vous en faites qu'est-ce qu'on pourrait faire en France et donc on a travaillé alors Carole Delga en parlait ce matin on a travaillé avec différentes régions pour faire émerger un projet de train hydrogène pour la France donc je ne vais pas spoiler ce que va nous raconter Philippe tout à l'heure donc je vais rester et je ne vais pas vous faire de focus sur ce qu'on a fait en France mais je vais vous parler peut-être de ce fameux train hydrogène allemand qui a eu sa vie depuis sachant que voilà en France on a pour ambition de venir on va dire proposer au marché de quoi remplacer les 1200 trains diesel qui circulent et ce remplacement il aura lieu à l'horizon 2030 donc on a lancé avec la SNCF et différentes régions des projets de décarbonation sur l'hybridation donc l'hybridation des trains sur des trains batterie et des trains hydrogène donc ce train ce fameux train Hildine dont je vous parlais il a circulé en service commercial en 2018 sur une ligne entre Buxte U2 et Cruxhaven dans la région de la base Saxe et ça a été le premier train hydrogène avec passagers au monde ça a eu comme je l'ai dit tout à l'heure un retentissement médiatique très important au niveau international et donc on a eu beaucoup beaucoup de journalistes d'autorités en charge des transports qui sont venus voir ce train rouler dedans et j'y suis encore la semaine dans 15 jours j'y retourne avec une délégation de région française qui veut le voir in situ effectivement comment ça marche le train la station de recharge la maintenance etc. et donc ce train il a été homologué il a été mis en service commercial il a ensuite été envoyé aux Pays-Bas ENGIE était avec nous à l'époque pour faire l'avitaillement on est allé ensuite en Autriche on est allé en Pologne en Suède en Belgique en Pologne à nouveau etc. on l'a fait rouler en France également sur un nano-dessais en France à Valenciennes et quelques années plus tard on l'a refait rouler c'était en début février de cette année on a également refait rouler ce train sur la ligne entre Tours et Loche après un processus d'autorisation en essais qui était quelque chose qui était extrêmement important c'était la vérification auprès des autorités certificatrices auprès de SNCF Réseau avec le support des experts SNCF également qu'un train érogène peut circuler sur une petite ligne en électrifiant en France donc c'était extrêmement porteur d'enseignement et un très beau succès également et donc les fameux trains e-lignes qui ont été livrés on va dire à partir de décembre à partir de décembre 2022 et sont en circulation 41 de ces trains sont en circulation aujourd'hui le seront à peu près à l'été ils seront tous livrés à l'été de manière quotidienne en Allemagne donc dans le land de Basse-Saxe d'une part donc dans la région de Hambourg et à côté de Francfort dans le land de SE et les deux prototypes qui avaient fait l'objet des roulages en service commercial sont toujours en train de faire un peu le tour du monde l'un d'eux est parti au Canada et va réaliser des runs d'essai cet été et on en est très très fiers et ce dont on est extrêmement fiers également c'est que toute cette technologie en fait la technologie de la chaîne de traction à hydrogène est développée à Tarbes donc tout près d'ici donc nous sommes extrêmement fiers d'être ici aujourd'hui puisque le centre qu'on appelle chez nous Green Traction il est à Tarbes et on y développe les chaînes de traction décarbonées à partir de de batteries et d'hydrogène et un dernier point que je voulais mentionner également c'était l'arrivée dans le groupe Alstom d'une entreprise qui s'appelait Elion qui s'appelle Alstom Elion Hydrogène aujourd'hui depuis mars 21 donc ce qui a permis à Alstom d'intégrer d'acquérir de la compétence de manière un peu plus transversale au niveau de la chaîne de valeur de l'hydrogène puisque aujourd'hui voilà on maîtrise la conception enfin les problèmes de conception et les moyens de résolution de ce genre de sujet au niveau de la pile à combustible également je finis ma présentation sur voilà au delà des 41 trains en Allemagne où est-ce qu'on en est donc Philippe je pense nous parlera des 12 trains qui ont été commandés par les 4 régions françaises on a également un contrat avec un leaser au Royaume-Uni qui est Everschalt Rail pour pouvoir travailler sur une plateforme existante là-bas qui s'appelle Aventra et on a également vendu 6 plus 8 trains en Italie pour la région de Nord-Milan pour pouvoir également faire un train qu'on appelle le Smart Coradia à l'hydrogène qui est un train un peu du même type que celui du Régolis avec un concept légèrement différent merci de votre attention merci beaucoup très complet très concis merci à vous pour Alstom alors j'espère que Philippe vous allez confirmer monsieur Tardivon vous êtes directeur du projet TER est-ce qu'il y a toujours 12 trains en commande oui bonjour à tous bonjour est-ce que vous confirmez les chiffres ça n'a pas changé je les confirme il y en avait même 14 puisqu'il y avait deux rames en option mais j'y reviendrai un petit peu très bien donc il y en a 12 en ferme en commande ferme alors racontez-nous le développement parce que là on a eu le tour d'horizon qui s'est terminé par la Bigorre à Tarbes il n'y a pas de soucis donc on joue en local mais pour la SNCF comment se matérialise cette arrivée de l'hydrogène notamment sur les TER voilà alors j'ai fait quelques slides pour vous montrer tout ça en commençant tout d'abord par les différents partenaires du projet les partenaires du projet qui s'appelle Régiolis H2 Régiolis c'est un nom de TER que sans doute certains d'entre vous connaissent qui sont des rames Alstom ces partenaires du projet ce sont avant tout les autorités organisatrices de mobilité donc les régions administratives qui sont ici représentées par Aura Grand Est Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie et qui avec lesquelles on a on a mis au point un contrat qui a été signé entre SNCF et Alstom pour donc ces autorités organisatrices de mobilité le 31 mars 2021 un contrat 3 commandants 12 rames fermes et 2 en option avec une répartition de 3 trains pour chacune des régions et 5 trains dont 2 optionnels donc pour Grand Est c'est un projet qui est d'un ordre de grandeur de 230 millions d'euros c'est un projet qui aussi est constitué à la fois du matériel roulant ce qui est classique à la SNCF des centres de maintenance et de leur adaptation nécessaire à la technologie hydrogène donc à l'accueil des trains en toute sécurité bien sûr pour nos agents qui travaillent dedans et puis évidemment pour l'environnement mais aussi un certain nombre d'installations H2 d'avitaillement des trains et donc des stations de distribution voire de production de distribution dont il a été question je pense aujourd'hui et récemment bien entendu pour les poids lourds notamment et les véhicules légers donc c'est un projet qui est que je peux vous détailler un petit peu ici qui est constitué sur la base d'un train TER qui s'appelle Regiolis qui est bimode c'est à dire qui fonctionne à la fois avec la caténaire donc en prélevant de l'électricité via des pantographes donc avec un fonctionnement totalement électrique mais qui fonctionne aussi avec la production de cette électricité quand il n'y a pas de caténaire sur des lignes non électrifiées à partir de piles à combustible et donc ce sont des rames qui seront neuves c'est à dire qui seront produites à Reichshofen en Grand Est mais ce sont des rames qui sont construites à partir où ils sont élaborés ou designés à partir de rames existantes qui sont des bimodes électriques diesel c'est à dire que c'est des rames qui fonctionnent avec une caténaire et qui fonctionnent aussi avec un système de moteur diesel plus alternateur pour produire de l'énergie électrique et alimenter les moteurs de traction quand on n'a pas de caténaire donc on remplace le principe c'est de remplacer les ce qu'on appelle les power pack diesel c'est à dire le système moteur diesel alternateur par un système de piles à combustible et de réservoirs à hydrogène qui sont donc positionnés en toiture et de remplacer les réservoirs de gasoil qui sont sous caisse par un certain nombre de batteries de façon à assurer un complément à la fourniture d'électricité de la pile à combustible et également à faire du freinage régénératif c'est à dire récupérer l'énergie de freinage ce train il sera capable de faire environ 600 km en mode hydrogène on va dire plutôt entre 400 et 600 km en fonction du profil de la ligne sur laquelle il fonctionnera et surtout il a été conçu par les équipes d'Alstom et par les équipes de SNCF en partenariat il est en train d'être conçu pour être plus précis de façon à permettre un rétrofit simple des régiolyse bimode diesel qui sont aujourd'hui en circulation sur le territoire français et ça il y en a quand même 150 qui sont des régiolyse 4 caisses ce train sera un régiolyse 4 caisses il y en a aussi environ une centaine qui sont des régiolyse 6 caisses pour lesquelles il nous faudra développer un petit peu probablement une chaîne de traction supplémentaire pour les rendre H2 mais aujourd'hui on s'est focalisé d'abord sur les 4 caisses et donc il y a une cible de 150 trains qui seraient rétrofitables qui sont déjà investis et dont le rétrofit ne serait pas équivalent bien entendu à l'achat d'un train neuf alors en termes de planning vous voyez en bas de slide que la livraison la livraison des rames de la première rame est prévue fin 2025 que le projet a été engagé comme je le disais tout à l'heure fin mars 2021 la conception est finalisée alors on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'aléas dans la phase de validation le constructeur aujourd'hui est en train de réaliser la présérie dans l'usine de Raichhofen que je citais tout à l'heure et à la fin de l'année on aura une rame de présérie qui nous permettra de faire l'ensemble des validations nécessaires à vérifier que le train fonctionne correctement fin 2024 Alstom engagera la construction des 11 rames des 11 autres rames qui seront livrées parmi les 12 savoir que la rame de présérie elle sera remise à niveau pour constituer la 12ème rame voilà donc livraison des rames fin 2025 jusqu'à à peu près mi-2026 et puis après une période de garantie dans laquelle on va on va s'assurer de la bonne du bon fonctionnement des rames et on va apprendre nous côté SNCF à les entretenir correctement voilà vous avez sous les yeux quelques constituants vous pouvez visualiser un petit peu les constituants qui vont être modifiés par rapport à un train diesel donc ce qui est le plus intéressant je donnerai quelques chiffres dans la slide suivante le plus intéressant c'est ce qui se passe en toiture avec des piles à combustible on dit la pile à combustible mais ce sont en fait 9 piles à combustible qui constituent ce qu'on appelle la FCPP un fuel cell power pack vous avez à côté en bleu plus clair deux racks de réservoirs d'hydrogène constitués chacun de 8 réservoirs donc 16 réservoirs d'hydrogène à 350 bar je donnerai quelques valeurs juste après et en partie inférieure vous voyez également ce qu'on appelle la batterie de traction alors en fait là vous voyez une des 4 branches de la batterie de traction qui est une batterie enfin qui sont une somme de batteries qui ont été développées pour ce train parce qu'en fait comme elles sont sous caisse on a une hauteur de batterie qui est très faible et qui nous a nécessité donc un développement spécifique de ces batteries en partie supérieure j'ai également représenté ce qu'on appelle le BTMS en fait le système de régulation thermique de la batterie puisque les batteries comme vous le savez elles ont tendance à chauffer et il faut soit les refroidir soit éventuellement les réchauffer un petit peu au départ au démarrage pour qu'elles travaillent dans une bonne plage de fonctionnement alors quelques caractéristiques techniques de ce matériel roulant vous avez une vitesse maximum qui est de 60 km heure qui est identique au régioniste diesel qu'est-ce que j'ai dit pardon 160 km heure 600 km d'autonomie entre 400 et 600 disons nous des rames couplables par deux à la demande des régions alors pour des parcs de trois par région couplages par deux c'est déjà pas mal mais on peut imaginer à terme qu'on aura des couplages quand on aura un déploiement un peu plus important de ces rames qui seront supérieures une fiabilité une disponibilité qu'on annonce meilleure que les rames diesel pourquoi ? parce que tout le système de traction diesel est quand même très compliqué notamment en termes de maintenance avec beaucoup de pièces mobiles ce qui ne sera pas le cas sur ces rames H2 des coûts de maintenance donc associés qui seront inférieurs les caractéristiques des piles à combustible donc ce sont deux piles deux fois neuf piles en tout de deux fois 330 kW puisque je ne l'ai pas dit mais chacune des motrices avant et arrière du train est équipée d'un système de piles à combustible vous avez des stockages hydrogènes qui sont de deux racks de huit bouteilles par véhicule d'extrémité donc au total 180 kg d'hydrogène embarqué sur le train à 350 bar et puis un système de batterie lithium-ion avec une capacité embarquée de deux fois 100 kWh donc je crois qu'on avait aussi indiqué que la capacité d'emport était de l'ordre de 220 kg dans le slide que tu as présenté Yannick voilà pour les caractéristiques du train à retenir un démarrage en service commercial fin 2025 si tout va bien alors Yannick précise c'est important je crois que c'est un point important il y aura un test cet été à Tarbes et d'ailleurs vous êtes en train de travailler prenez le micro le test aura lieu cet été au banc de test donc sur le site de Tarbes donc à quelques kilomètres d'ici c'est un test en fait d'un système pile à combustible batterie et système de conversion d'énergie alors vous l'aurez compris avant qu'il soit transféré pour monter sur les rames dans l'usine de Reichshofen en Grand Est exactement on a senti la passion donc c'est bien dommage juste après on va avoir les prix la cérémonie des prix France Hydrogène il y aura pour l'innovation les coups de coeur le déploiement le grand public il n'y a pas de prix pour les passionnés mais je sais que tous les deux vous pourriez nous parler des heures et des heures de ce projet parce que ça vous tient à coeur évidemment c'est une grande première ce sera la première fois évidemment qu'on aura la circulation avec des passagers d'un train hydrogène donc c'est quelque chose qui quand même est à fêter pour la filière aujourd'hui c'est quelque chose qui est un grand pas pour la France et pour le transport ferroviaire à la française décarboné avec l'hydrogène absolument je pense qu'on va le fêter déjà un petit peu en tout début d'année prochaine quand on aura la rame de présérie utilisable et bien sûr le point d'orgue ce sera fin 2025 il y a un volet que j'ai pas abordé du tout mais qui est important bien entendu c'est les installations de distribution d'hydrogène qui sont associées à l'avitaillement de ces trains il y en aura une par région il y en aura une en Occitanie notamment c'est des projets qui sont en parallèle du projet de matériel roulant mais qui ont pour but évidemment d'être prêt à la même échéance tout le monde sera prêt pas de poules pas d'oeuf tout le monde sera au rendez-vous merci à tous les deux je vais donner la parole maintenant à Anand Elam Raoui HDF Energy alors Anand il faut m'expliquer vous êtes la directrice industrielle d'HDF Energy vous êtes diplômée de l'ENI de Tarbes ça se signale aussi de l'INSA à Toulouse parlez-nous d'HDF pourquoi il est quasi impossible de vous parler sur votre stand quelle est l'information que vous transmettez quelle est la différenciation que fait HDF Energy pour avoir autant on va dire d'appétence et autant de personnes qui viennent s'intéresser à ce que vous faites que faites-vous Anand oui alors je veux juste vous prendre le petit merci beaucoup alors bonjour à tous bonsoir bientôt 18h donc merci d'être resté aussi nombreux pour la dernière session donc HDF Energy Hydrogène de France on est une entreprise française qui est basée à Bordeaux on a deux métiers qui sont assez complémentaires donc le premier c'est de développer des projets d'infrastructures d'hydrogène pour notamment deux utilisations la première étant d'utiliser l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité donc ça c'est une spécificité qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est vrai que l'hydrogène permet de stocker massivement les énergies renouvelables et donc de réélectrifier derrière grâce aux piles à combustible et ensuite on développe aussi des infrastructures d'hydrogène pour vendre de la molécule à destination de l'industrie donc ça c'est un premier métier qui est de développement de projets où on constitue le financement de ces projets là on en construit ces projets et puis on les met en exploitation et en mise en service donc dans ces projets là un premier projet qui a été flagship pour HDF ça a été le projet en Qiyan qui s'appelle CEOG qui nous a permis de pouvoir atteindre certains jalons notamment au niveau de la maturité technologique au niveau de l'hydrogène que ce soit pour l'électrolyseur ou pour la pile à combustible parce que quand on développe des projets il faut les financer dans le financement de projets c'est par de la dette bancaire notamment donc il faut démontrer que les technologies sont matures donc ça ça a été un premier jalon qu'a franchi HDF et donc le deuxième c'est le deuxième métier du coup d'HDF c'est d'être un industriel donc en tant qu'industriel on conçoit et on fabrique des piles à combustible avec une particularité également c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à venir nous voir c'est qu'on fait de la forte puissance donc la forte puissance si on prend l'exemple du bus aujourd'hui à Pau fait bus qui fait 100 kW nous dans nos piles donc le conteneur maritime qu'il y a derrière moi c'est 1500 kW donc 15 fois plus puissant que ce qu'on peut trouver dans le bus à Pau donc sur ce marché là donc sur la partie plus industrielle je vais plutôt parler de cette partie là parce que ça fera d'ailleurs après la transition sur le fret ferroviaire qui est vachement complémentaire avec mes deux copanélistes aujourd'hui donc aujourd'hui HDF est un acteur industriel français sur cette brique pile à combustible on a notamment lancé notre programme industriel d'une gigafactory de piles à combustible à Bordeaux donc c'est vraiment du made in France on va fabriquer en série ces piles à combustible dans un site qui est assez emblématique emblématique pardon à côté de Bordeaux à Blancfort c'est un ancien site de Ford donc on participe à la réindustrialisation de ce territoire où on va donc développer cette usine on peut voir la photo aussi derrière moi qui va assembler en série ces piles à combustible pour atteindre une capacité de production dès 2024 dès le lancement de la construction de 100 mégawatts de piles à combustible par an c'est un projet qui a été largement soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine je remercie monsieur le président Alain Rousset qui a eu un gentil mot à notre égard ce matin également les personnes je pense qu'elles sont encore présentes de la région Nouvelle-Aquitaine pour leur soutien et puis c'est un projet qui est soutenu dans le cadre des PIEC hydrogène donc merci également à l'état français qui nous appuie sur ce projet industriel et c'est un projet qui nous permet donc d'adresser un marché qui est connexe au marché à l'origine d'HDF qui est de produire d'électricité donc là on va adresser deux autres marchés grâce à ce programme industriel c'est le marché du maritime en tant que mobilité lourde et puis du fret ferroviaire donc c'est le sujet que je vais aborder dès maintenant c'est très complémentaire par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui sur le train passager sur le fait qu'aujourd'hui en France on a encore plus de 40% des lignes qui sont non électrifiées donc on a encore des locomotives qui sont diesel qui permettent vraiment de pouvoir prendre le relais de la partie électrique des lignes électrifiées en France vous l'avez annoncé plus d'un million d'euros par kilomètre pour pouvoir électrifier ces lignes donc c'est un coût qui est quand même très important et également quand on parle du fret ferroviaire donc c'est-à-dire le transport de marchandises par fret par train pouvoir aller sur une technologie batterie ça ne ferait pas de sens parce que les locomotives qu'il faut que l'on tracte font plus de 1000 tonnes donc aujourd'hui la solution hydrogène est la seule qui est viable pour pouvoir décarboner complètement l'activité du fret ferroviaire on sait également que l'état français s'est engagé à doubler la part modale du ferroviaire de 9% aujourd'hui jusqu'à 18% d'ici 2030 donc voilà le fret ferroviaire va prendre un peu plus d'ampleur en France et donc HDF a lancé un projet qui a été annoncé lors du dernier salon à évolution qui s'appelle le projet iShunt en partenariat avec la SNCF une filiale de la SNCF qui s'appelle Cap Train pour pouvoir travailler sur une locomotive de manœuvre donc une locomotive que l'on retrouve dans des sites industriels pour tester donc le rétrofit de cette locomotive en hydrogène donc là on va venir remplacer le moteur diesel par une pile à combustible avec le stockage hydrogène donc directement remplacer ce moteur de la locomotive c'est un projet qui est localisé au nord-est de la France en Moselle on a entendu parler pendant la journée de la nécessité de créer des écosystèmes de créer de mutualiser les usages pour permettre de pouvoir rentabiliser les investissements on sait que l'hydrogène pour le moment ça coûte cher les investissements sont élevés donc on a choisi ce site en Moselle parce que il y a un grand projet qui s'appelle Grande Région Hydrogène c'est une initiative d'acteurs privés notamment poussée par GRT Gaz le TSO gazier français pour pouvoir travailler sur un rétrofit d'un pipeline gaz naturel en hydrogène et donc promouvoir la production d'hydrogène en France puis le transport d'hydrogène par pipeline avec de la distribution ensuite camion pour alimenter des stations services hydrogène et donc mutualiser cette infrastructure hydrogène pour une partie industrie une partie mobilité donc notre projet s'insère vraiment dans cet écosystème où on va avoir de l'hydrogène à disposition un industriel qui a besoin de décarboner son activité donc le fret ferroviaire en fait partie et donc c'est le projet que l'on développe avec CapTrain qui sera mis en service en 2025 donc les études ont été lancées pour pouvoir travailler sur cette locomotive la pile à combustible viendra de chez HDF et HDF travaille également sur l'infrastructure autour de la pile à combustible avec notamment le stockage hydrogène qui est très important dans le cadre de ces projets là Cheranane j'ai l'impression que c'est clair c'est concis je comprends pourquoi on n'arrive pas à quitter votre stand maintenant est-ce qu'il y a quand même un nuage dans tout ce que vous annoncez on a l'impression là on passe des muscle cars au muscle train donc vous aurez on aura de la puissance pour faire ce travail de fret est-ce qu'il y a aujourd'hui des contraintes qui font que les déploiements ou l'utilisation par les clients pourraient être difficiles ou en difficulté qu'est-ce qui pourrait freiner le développement de HDF sur cette partie là sur cette partie là alors vraiment on a entendu parler beaucoup cette journée c'est la disponibilité de l'hydrogène donc c'est à dire qu'on a besoin vraiment que les infrastructures se mettent en place donc Terega a annoncé ce matin le fameux projet ISO qui est une très très bonne nouvelle pour la filière hydrogène on a besoin qu'il y ait plus d'initiatives de ce genre là avec donc de la production massive d'hydrogène du transport de la distribution pour que tous les usagers notamment en mobilité puissent avoir de l'hydrogène à un coût compétitif et disponible là où on en a besoin ensuite il y a un autre sujet qui est très important c'est que lorsqu'on parle de mobilité hydrogène c'est des piles à combustible que l'on va mettre à l'intérieur de ces véhicules que ce soit une voiture un train demain un avion la pile à combustible a besoin d'une pureté d'hydrogène assez importante donc ça c'est également un sujet que l'on doit tous traiter en tant qu'acteur de la filière afin que l'hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau avec une pureté très importante qui est équivalente à celle de la pile à combustible puisse ensuite lorsque l'hydrogène est transporté se retrouver à la même pureté lorsqu'elle est utilisée du coup dans les activités mobilité c'est un point assez important qu'il faut récler ensemble merci beaucoup c'était extrêmement clair merci à tous les trois parce qu'on a senti la passion pour le ferroviaire on a senti cette envie et cet élan pour que l'hydrogène soit accepté et soit maintenant sur les rails donc merci à tous les trois on peut les applaudir ils ont tenu le temps pour vous merci à tous les trois Merci.